Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Conseil municipal de Passy. C'est le premier de l'année avec un vote important, le budget qu'on vote ce soir, qui permettra de tracer et de flécher l'ensemble des investissements et de la vie communale sur l'année 2024. Donc il y a une présentation qui sera faite et un échange bien entendu à la suite du débat d'orientation budgétaire que l'on a mené mi-décembre 2023. Alors on va commencer les 19h pile, on va commencer par les questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il vous laisse parler en premier, c'est pour ça. Oui, de toute façon j'en ai plusieurs. Bon, je n'ai pas la cuite parce que je suis passé par rue de la Couteta, c'est tout un zigzag pour venir jusqu'ici. Au dernier Conseil municipal, je vous avais posé une question pour mettre un limiteur de vitesse éclairant à la rue du Coteau. Et comment ça se fait que la route de la Ravoir, il y en a deux. Je vais répondre, je ne vais pas laisser répondre le directeur des services techniques. Bon, rue de la Avenue du Coteau, il y a des problèmes de vitesse, ça a été signalé, donc la PM a déjà fait des patrouilles. Il y en a eu, il y a eu des relevés en décembre et puis début janvier. Et puis, il y a une problématique d'état de la chaussée également, qui n'est pas notre sort, mais qui a été signalée au département qui est le gestionnaire de la chaussée. Les deux qui ont été mis à la Ravoir, je m'avance, c'est peut-être, en fait, il y a deux radars pédagogiques qui ont été mis. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a des gens qui prennent le sens interdit et on veut savoir à partir de quel niveau ils le prennent. C'est ça la bonne réponse, monsieur Vernet ? Voilà. Donc, comme on sait que c'est des locaux, ça nous permet de savoir à partir de quel moment les gens retournent en bas plutôt que de monter par la sortie de la Ravoir. Mais en tout cas, c'est temporaire. C'est radar pédagogique, on en a plusieurs. Donc, on a prévu d'en installer sur l'annulaire au drôme également. On a eu, j'ai reçu encore des habitants là et il y a trop d'excès. On nous a demandé également des plateaux, enfin, ce n'est pas des plateaux piétonniers, mais c'est des bandes en relief. Donc, on verra si on en recommande pour mettre sur d'autres secteurs de la commune, comme on a pu le faire au rue de la Coutotard. Et puis, pour vous répondre au rue de la Fray, en fait, on a demandé, suite aux inondations qu'il y a eu, on a fait une visite sur le terrain avec le SN3A, avec Alain Roger, Jean Fontaine, Jean-Christophe Vernet et les équipes. Il y a eu des zones où il y a eu des dépôts d'alluvions, donc qui engravent encore le lit. Donc, le but, c'est de les sortir pour ne pas que ça génère d'autres problèmes en cas de pluie forte. Vous avez vu qu'on est en pleine hiver, mais on a des pluies très intenses malgré tout, et des remontées des températures qui génèrent beaucoup. Oui, mais là, je vous parle de l'avenue du Coteau. Parce que depuis le temps, vous avez mis tout plein de sens interdits partout. Ça passe sans arrêt et il y en a qui passent à toute vitesse. Alors, pour sortir de la boulangerie en bas, pour ouvrir la portière de la voiture, il faut encore faire gaffe. Alors, je vous avais dit, la nuit du Coteau, on a une étude pour refaire la nuit du Coteau, refaire les réseaux, mais ça ne sera pas dans ce mandat-là, parce que c'est encore un gros chantier. Et on a dit qu'on ne voulait pas pénaliser encore les chefs-d'oie par rapport au sens de circulation pendant les travaux. Donc, ça ne sera pas tout de suite. Mais il y a un impératif assez fort au niveau de la gestion des eaux, l'assainissement notamment sur le secteur A. On va commencer par les Pré-Maurice, on verra, ce ne sera pas pour cette année, ce sera peut-être l'année prochaine, par rapport au secteur des Pré-Maurice. En tout cas, oui, il y a une problématique de vitesse, comme malheureusement partout, à Pessy et ailleurs, si ça peut vous rassurer. Bon, une autre question. Il y a 15 jours en arrière, qu'est-ce qui s'est passé sur Pleinejoux ? Il y avait des gens qui étaient montés en randonnée du lac Vert jusqu'au Gouet, et pas moyen d'y aller. Il y avait des ornières comme ça, et c'est un RCZ, un cabine, qui a tout détruit le chemin des randonneurs. D'accord. Alors que vous interdisez partout de monter, il y a des barrières de partout, et là, ce coup-ci-là, le dimanche, il n'y avait pas moyen. J'ai deux, trois copains qui m'ont dit, mais ce n'est pas possible, des trucs comme ça. Ça ne nous a pas été signalé, ça, à nous. On a d'autres événements qui nous ont été signalés. D'ailleurs, la police municipale a verbalisé un 4x4 qui est monté de cerveau la semaine dernière. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de neige sur les chemins, les gens utilisent des chemins 4x4, à tort, parce qu'il y a un arrêté qui a interdit la circulation sur le domaine skiable, comme dans tous les domaines skiables de France. Donc, il s'exposerait une contravention assez élevée, voire cinquième catégorie, mais moi, ça peut monter à 1 500 euros. Sur le secteur du Gouet, donc en direction du Châtelet, ce n'est pas le domaine skiable. Il faut savoir que les propriétaires des bâtiments ou des terrains ont le droit d'accéder chez eux. Donc, ils ont le droit d'utiliser des engins motorisés sur la neige, sur un chemin, pas en dehors des chemins, mais sur un chemin. Ça peut être une moto neige, ça peut être un quad, ça peut être un 4x4. Alors là, quand il y a beaucoup de neige, les 4x4, ce n'est pas évident, mais c'est possible. Il y a 2-3 endroits, il a patiné, il a foutu le merdier. Il faut savoir, déjà, si vous avez la plaque, on peut éventuellement... La plaque, moi, c'est des copains qui me l'ont dit, moi, je ne fais plus de randonnée. Mais on a pas mal de gens de Servoze qui montent, des louches de Servoze qui montent par la route de la côte, le chemin de la côte, qui sort sous le restaurant du Lac-Berbe. Donc, on a discuté avec Jean-Yves Demelin avec les services. L'année prochaine, on va durcir le temps et on fermera physiquement cet accès-là l'hiver, pour ne pas qu'on ait ce genre de problème-là. Et on va voir ce qu'on fait l'été, parce qu'aujourd'hui, l'entrée sur Servoze et la sortie est sur Passy. Mais c'est pas normal. Surtout qu'il va y avoir la fête des lutins et puis ça va tirer du monde. Ouais, c'est sûr. Bon, une autre question. La grange à Biolet. Il y a des gamins qui sont en haut dans la grange. On voit une planche en travers, ils étaient en haut. Il va falloir faire quelque chose. Parce qu'un jour, s'il y en a un qui décide de mettre le feu, il va dedans. Ouais, il ne faut pas donner de nous mal. C'est vous les responsables, à maintenant. Tout le temps. Par contre, on n'est pas responsables de la bêtise humaine non plus. Ce secteur-là... Vous envoyez des employés communaux. Ça a déjà été fait, ce secteur-là. Vous enlevez la planche qui... Ou les gamins, ils... Bon, Jean-Christophe, vous le note. On a sécurisé, au mois de décembre, de nouveau, parce que ça a été dégradé. Là, les services espaces verts sont en train de faire un nettoyage autour de l'espace Biolet, pour que ça soit plus propre, et notamment devant la ferme. Donc, on passera à l'eau, effectivement. On est assez vigilants. Puis, on a des voisins dans le coin qui nous informent quand il se passe quelque chose. Mais, effectivement, le but, c'est de ne pas faire en sorte qu'il y ait un accident qui arrive. Et une autre question. Est-ce que vous avez été alerté du camion qui a loupé le virage au plan, et que tout est passé par la route des Prémoulins ? Alors, comme il y a les chicanes... Ah, le camion sur la RN205 ? Et comme il y a les chicanes, ça a été le gros bourbier, là. Ah oui, il y avait des queues depuis chez Moret, jusqu'à la première chicane, pour rentrer chez eux. Mais, M. Bouessoff, la queue qui était générée, c'était pas à cause des chicanes, c'était à cause du report du trafic. Oui, du report du trafic, les ponts lourds, ils sont tous passés par là. Bah oui ! Et on ne pouvait pas revenir. L'idéal, c'est que vous soyez informé qu'il se passe quelque chose, et que la route est déviée, et que vous enlevez ces fameuses chicanes qu'on puisse passer. Alors, premier point, quand il y a des choses comme ça qui se passent, je suis informé, donc la gendarmerie m'a appelé, je suis allé sur place, Jean est allé sur place également, l'APM était sur place, et il y avait des agents de la TMB qui étaient là pour faire la circulation, pour pas que les gens prennent notamment le passage à niveau, et se perdent dans le chêne. Ceux de la TMB étaient assis dans le fourgon ? Non, 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 il y en a, je les ai vus, moi. Ah ceux aussi, moi je les ai vus dans la rue de l'aérodrome. Pas de chance, moi je les ai vus, ils faisaient le pied de grue, j'étais à la Comcom le matin, je suis passé à 10h moins le quart, ils étaient devant, debout, et à midi et quart, ils étaient encore devant le passage à niveau, en jaune. Donc ils ont dû tourner, en tout cas ils ont fait le boulot, on n'a pas trop eu de soucis, c'est un itinéraire de lestage, c'est l'État et la TMB, on n'a pas trop notre mot à dire, et on ne va pas les démonter les chicanes à ce moment-là par rapport à ça. Ce n'est pas un itinéraire qui est fait pour ça, c'est un aléa, c'est comme ça. En tout cas, les chicanes elles resteront, ça c'est sûr. Vous êtes en train de faire valoir le plateau d'Assis, je vous écoute beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait pour les sannas ? Parce que les mollocs de Saint-Selmose, ils n'ont pas été vidés, ils sont toujours archi pleins. Les mollocs de Saint-Selmose, je rappelle, ce n'est pas la commune qui gère, c'est la Comcom. On a passé le mot en commission d'échelle à la Comcom pour qu'ils aillent de temps en temps voir où ça en est pour les vider. Nous, nos services sont intervenus sur du terrain qui n'appartient pas à la mairie, je le précise quand même. Oui, je le sais, mais vous faites officier de la commune, et c'est vous qui gérez la commune. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas moyen, vous faites venir le sous-préfet, le député et le sénateur, et vous y montez, vous convoquez les directeurs qui nettoient un peu, parce que c'est devenu lamentable le plateau d'Assis. Moi, je défends les gens du plateau d'Assis. Vous avez bien raison, nous aussi. Donc, ce n'est pas forcément aussi facile que ça. Sur ce secteur-là, on a demandé à renforcer les patrouilles, notamment par rapport aux dégradations qu'il y avait. Vu avec les gendarmes également et la police municipale, il y a un vigile qui a été ajouté à notre demande à la fin de l'année dernière au niveau de Saint-Selmose. Le projet aujourd'hui avance bien pour Saint-Selmose. C'est un énorme projet. On a plutôt de bonnes nouvelles pour le moment, donc on y croit. Vous allez voir au budget tout à l'heure, si vous restez, qu'on va voter l'achat du chalet de la Côte, on le met au budget de cette année, 550 000 euros, parce qu'il y a des vis-d'hiers en termes de services publics. Parassis est en train de, pour faire le point sur l'exana, comme ça tout le monde est au courant. Parassis sont en train de revoir la voilure par rapport à ce qu'ils voulaient faire en termes de reconversion, mais ça reste toujours à vocation de logement et de logement aidé. Le Mont-Blanc, le petit Mont-Blanc, ils avancent, carin carin, mais ça avance un petit peu. Et le Pracoutan, ça n'avance pas des masses sur le bâtiment principal. Et ça, ils en veulent un peu trop cher, ils sont un peu trop gourmands, les propriétaires, donc ils n'arrivent pas à le vendre. Vous avez vu la voilure, ça veut dire que c'est des gros bateaux qui sont en instance de démolition ? Non, du tout. Non, non, Parassis ne peuvent pas le démolir. Donc c'est un gros bateau, ça peut être considéré comme un beau paquebot de béton, quoique ce n'est pas le pire, mais celui-là, ils ne peuvent pas le démolir, donc il va être réhabilité, le permis avait été accepté. Il y a un deuxième bâtiment qui va être construit en contrebas, donc il y en a un qui sera pour de la vente sur du privé, et l'autre qui sera réservé au logement aidé, c'est un peu les orientations actuelles. Nous, ça nous convient bien, parce que logement aidé, il en faut pour les habitants, et puis c'est des appartements de grande taille et pour les enfants également. Et j'en viens toujours sur le plateau d'Assie, c'était lamentable la place de l'église du plateau d'Assie, alors que tout le monde revendique une des plus belles églises du coin, on n'a pas été foutu de faire des illuminations autour de cette place, devant cette magnifique église. Alors, justement, on n'était pas très satisfait des illuminations de Noël, donc il y a eu une réunion pas plus tard que la semaine dernière avec les adjoints concernés des services techniques pour recadrer les choses pour l'année prochaine. Là, on a mis une ligne budgétaire, comme on fait chaque année, pour acheter des illuminations. Sur Biolet aussi, c'est perfectible, largement, on est tout à fait d'accord. Donc, on en reparlera l'année prochaine. Je rappelle que le parvis de l'église, il n'est pas à la commune. Il appartient... Ah, mais je précise... Il a toujours été décoré. Je précise que le parvis... Illuminé, mais c'est... Mais écoutez, si vous voulez revendiquer quelque chose sur la commune de Passy, pour le moment, c'est l'église du Plateau d'Assis que vous revendiquez, faites quelque chose pour que les gens soient dans la convivialité avec le Plateau d'Assis. Alors, vous avez tout à fait raison, sauf que l'église du Plateau d'Assis, comme vous devez le savoir, elle a été construite après 1905 et consacrée en 1950, de mémoire. Donc, elle appartient au diocèse. Elle n'est pas propriété de la commune de Passy. C'est-à-dire que la commune de Passy, avec la loi de séparation entre l'église et l'État, n'a pas de pouvoir en matière d'urbanisme ou de financement sur des bâtiments religieux de cette époque-là. Mais pour tout vous dire, on est en discussion aujourd'hui avec le diocèse et le département par rapport au devenir du secteur. Et puis, on est également en train de voir, nous l'a proposé, avec Delphine Châtrian, au diocèse, dans un avenir à moyen terme, on est prêt, après rétrocession, à titre symbolique, l'euro-symbolique, de faire des aménagements sur le parvis de l'église. Mais il faudra qu'il nous le rétrocede pour qu'on puisse en avoir la compétence. Sur la place. Hein ? Sur la place. Mais la place, aujourd'hui, c'est qu'un pauvre parking en goudron. Et on veut faire quelque chose de beaucoup plus beau et qui soit à la hauteur de cette église. Et je rappelle, vous disiez, la plus belle église du coin, c'est une des plus belles églises au monde dans cette catégorie-là. Ça a été repris par le président du département il n'y a pas plus tard que deux semaines à Chamonix. Donc, c'est un des joyaux de l'art contemporain mondial et qui attire des gens du monde entier. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas assez gérée, entretenue par les processus. Il y a une association qui s'est montée qui est assez dynamique. Donc, les choses sont en train d'évoluer. Nous, on les accompagnera à notre modeste niveau. Ce n'est pas la commune qui sera en capacité d'entretenir ce bâtiment-là. Par contre, on est tout à fait d'accord sur l'objectif. C'est qu'il faut valoriser le site qui est extraordinaire et favoriser un endroit où les gens puissent se poser face à l'église, dans un endroit végétalisé, pourquoi pas que des sculptures. Voilà, mais tout ça, c'est un beau travail qu'on est prêt à mener. Tant qu'on n'est pas propriétaire, ça ne sera pas possible. En tout cas, les discussions avancent et on en parle avec nos partenaires du coin. Et où c'est que ça en est, tous les vols qu'il y a sur Passy ? Ça, il faut demander aux gendarmes. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a des enquêtes. Vous êtes l'édile. Oui, mais l'édile, ce n'est pas Dieu le père, comme vous avez pu le deviner. Et les gendarmes, ils font avec les moyens qu'ils ont. Mais c'est clair qu'il y a eu beaucoup de vols, des véhicules notamment, sur le secteur. Et puis, les gendarmes, vous savez comment ils fonctionnent, ils ne vont pas nous dire ce qui se passe. Donc, on sait quand c'est résolu. Aujourd'hui, je n'ai pas d'infos à donner et surtout pas publiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ? Monsieur Soudan. Moi, c'est au sujet de l'ugine. Il y a l'entreprise Mabou qui est en train de curer l'ugine. Bon, c'est très bien. Par contre, il y a un tube à côté de la passerelle en face de la gendarmerie. Il faudrait qu'ils fassent attention de ne pas attraper le tube quand ils vont creuser parce qu'il y a du courant qui passe à l'intérieur. C'est 20 000. Mais ça, ils le savent, là. On sait qu'il y a du 20 000 volts. Non, ça c'est bien si c'était fait. Non, non, non. On a fait la reconnaissance après les inondations tous ensemble et effectivement, il y a 20 000 là. Oui, parce que c'était curé en 2015. Avant, ça avait été déjà fait. Oui. Merci pour l'info. Mais le SN3A est au point. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas d'autres questions ? Écoutez, merci. On va commencer le conseil. Merci. 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 Alors, il est 19h15. J'ouvre officiellement la séance du Conseil municipal donc de ce 1er février 2024. J'atteste que toutes les convocations et la publicité relative à l'ensemble des dossiers qui vont être examinés ont été faites dans le respect de la légalité. avec une petite précision, c'est que pour cette année, c'est la loi qui nous l'a imposée, il y a un décalage du délai entre l'envoi, notamment au moment du vote du budget, pour les conseillers municipaux. Avant, c'était 5 jours francs. Et là, la loi nous demande de doubler la mise. Ça veut dire que ça laisse plus de temps pour les élus, majoritaires ou de l'opposition, pour étudier les dossiers. Donc, c'est pour ça qu'on a décalé le conseil. Parce qu'on a eu l'info après la convocation, au moment de la commission de finances. Donc, c'est pour ça que le conseil n'a pas eu lieu la semaine dernière, mais ce jeudi 1er février. Allez, je voulais renouveler les condoléances du conseil municipal aux familles qui ont perdu un proche et des séparues dans la presse. Donc, au mois de décembre, Marie-Thérèse Pissar-Maniguet, qui était, ce que vous appelez, Bernadette, née Mabou, Jeannine Leroy, née Tonnel, donc Jeannine Leroy, qui était bien connue de Passiflore, qui était une figure emplématique, souriante et dynamique, et qui nous a quittés brusquement, qui faisait partie de toutes les sorties, des animations, les chants. Voilà, je sais que Liliane, René, qui n'est pas là ce soir, ont pu la côtoyer régulièrement. C'était quelqu'un de... Annette également, excuse-moi, qui était vraiment très agréable. Et c'est vrai que ça a été un choc pour l'ensemble de Passiflore, puis bien entendu de sa famille. Et voilà, on pense à son mari et à son fils. Armand Fantin, Roland Beck, également au mois de décembre, au mois de janvier, Michel Carrier, Serge Perrou, Dohan Deliotra, pareil, un jeune qui nous a quittés, donc on a... Et Michel Carrier, qui était agent de la commune, tu as raison, et Dohan Deliotra, voilà, on pense fortement à ses proches et en particulier à sa maman. Carmen Polet, née Cervoz, Tamazou Tadad, née Wari, René Bodiglio, récemment, Jean-Pierre Sancy, Christiane Maugent, née Sauget, et Jean-Claude Perrault. Et puis on a eu quelques naissances, donc au mois de novembre, Charlie Rhin, Elysio Séverin, Timothée Vasse, en décembre, Maria Silva Linares, et au mois de janvier, Zion Julliard. Alors, on a eu une démission dans l'équipe majoritaire, c'est Romain Bonnet qui a démissionné, alors Romain Bonnet vous le savez peut-être, c'est le nouveau gardien, enfin depuis deux saisons, désormais du refuge de Platé sur la commune de Passy, bien entendu, donc c'est une vie qui est particulièrement prenante en saison, mais même sur les ailes de saison. Donc il n'avait plus le temps nécessaire pour se consacrer au conseil municipal. Donc la règle dans le code électoral et pour les communes de notre taille, c'est le candidat qui vient directement après dans l'ordre de la liste, comme ça a été le cas dans l'opposition. Donc c'est Gaëlle Armand qui est donc le nouveau conseiller municipal qui est en place Romain Bonnet donc qui vient de la liste réussir pour Passy. Donc il n'est pas là ce soir qui a donné une procuration et qu'on installera officiellement lors du prochain conseil. Voilà. Alors je vais faire l'appel des élus. Donc Christelle Rebet. Présent. Jean. Présent. Annette. Alain Roger. Il n'a pas le choix. Il est là. Belle Guine Settine donne pouvoir à Delphine Chatriand. Jean-Yves Demelin. Présent. Delphine Chatriand. Clément Valentin. Présent. Vanessa Tournier qui nous rejoint tout à l'heure. André Thiem. Jo absent. Excusez, il est malade. Le pauvre donne pouvoir à Alain Roger. On lui souhaite bon rétablissement. Jean-Pierre Morin. Toujours là. Rémi Klein. Aurélie Luna Venante donne pouvoir à Christelle Rebet. Maurice Hadzo. Céline Ciccoli. Elle est là ou pas ? Ah non, elle donne pouvoir à Vanessa. Est-ce qu'elle m'a dit hier ? C'est qu'elle pensait peut-être venir. D'accord. Donne pouvoir à Vanessa Tournier. Gaëlle Armand donne pouvoir à Jean-Yves Demelin. Anne-Marie Fontaine. Patrick Amadei. Véronique Vizet. Ludovic Pichon. Liliane Duval. Taophique Douce. Lisa Grosset donne pouvoir à Jean Fontaine. Ludovic Bianchaine absent. Donne pouvoir à Patrick Amadei. René Traché-Giquel donne pouvoir à Anne-Ed Bordon. Elle est de l'autre côté de l'Atlantique et on lui fait un gros bisou et on lui souhaite de bonnes vacances. Bruno Valentin. Ah, il a donné pouvoir. J'étais sûr de le voir. Donne pouvoir à Clément Valentin. Fabrice Papet. Je l'ai vu. Fabrice Dugerdil donne pouvoir à Patrice Atruz. Patrice Atruz. Marie-Charlotte Aubry absente. Donne pouvoir à Jacques Sartelet. Et Jacques Sartelet. Très bien. secrétaire de séance désigné volontaire c'est Jean Fontaine. Voilà. C'est ton assiduité qui est payante les lendemains de conseil. Alors, on va commencer par donc la première délibération qui est l'approbation du conseil municipal du 14 décembre dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le compte rendu ? Non ? Pas de remarques ? Pas de modifications ? C'est bon pour tout le monde ? Votez l'unanimité. Merci. Allez, on va commencer donc par le vote du budget. On commence par les subventions aux associations et on commence par le FJEP. Alain, dans les starting blocks. Bonsoir à tous. Donc, on va démarrer ce semi-marathon budgétaire. Donc, comme il convient, on va déjà passer à un certain nombre de délibérations concernant les subventions ou des participations budgétaires et une autorisation de programme parce que tous ces éléments-là sont constitutifs aux différents budgets. Donc, il convient de les approuver au préalable. Donc, la première subvention concerne la subvention FJEP qui s'élève cette année en fonctionnement à 222 906 euros selon les rubriques habituels. On peut noter qu'on a augmenté la partie entretien du bâtiment de 4 000 euros et une subvention exceptionnelle de 2 000 euros pour l'organisation des 50 ans du FJEP. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Jacques. Bonsoir. Je voulais juste savoir s'il y avait des contrôles des comptes de cette subvention en cours d'année. En cours d'année, à ma connaissance, non. Voilà. Et ensuite, j'ai une autre petite question. Le poste d'animateur qui, à mon avis, est une bonne initiative, est-il un poste d'animateur à plein temps ou il est mis à disposition sur un autre service ? Alors, là-dessus, je vais peut-être te laisser Raphaël répondre. Non, il est... Le poste d'animateur de l'animatrice de rue, pour le coup, il est financé à 40 % par la commune. C'était un engagement de l'équipe précédente. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a demandé depuis qu'on est élu au FJEP de nous faire un bilan des actions. C'est des choses qui n'étaient pas habituelles. Donc ça prend un peu de temps quand il y a de la nouveauté sur les pratiques. Donc l'année dernière, Céline n'est pas là. Mais l'année dernière, on a eu un bilan sur une partie de l'activité de cette personne-là. Mais on te laisse poursuivre ta question parce que je pense que tu avais la réponse dans ta question. Ah non, non, je n'ai pas... Non, je vous la laisse... Non, j'avais juste eu aussi une demande aussi à faire. Alors, peut-on mettre en place une enquête de satisfaction auprès des parents, des enfants et des ados sur tous les accueils de loisirs ? Je dis bien tous les accueils. Afin d'améliorer la qualité, il serait en effet bénéfique d'obtenir l'avis des familles, de leurs attentes, de comprendre légalement les dysfonctionnements, d'évaluer la qualité des activités, la relation des équipes avec les enfants. C'est d'avoir une base pour répondre aux attentes de la population. Mais là, tu parles du FGEP précisément ? Non. Non, j'ai mis les loisirs. Bon, parce que nous, on a fait l'analyse des besoins sociaux qui a été menée l'année dernière sur l'ensemble des thématiques que tu évoques là. Donc, ça a été présenté en conseil municipal, c'était en décembre ou en novembre avec Céline et Suzanne qui ont présenté une version vraiment résumée. Le document complet est à votre disposition, bien entendu. Et j'ai demandé à chaque vice-président de commission, c'est-à-dire à chaque adjoint qui pilote une commission concernée, de tenir compte de ce qui avait été dit dans cette analyse des besoins sociaux qui est très intéressante, mais de tenir compte des choses exprimées sur les besoins futurs. Donc, la petite enfant éducation jeunesse, ils ont eu une commission cette semaine. Donc, je n'ai pas eu... Je ne sais pas ce qui a été dit. Je pense que Jacques en faisait partie. Mais en tout cas, c'est le but, c'est de décliner ça. Donc, aujourd'hui, la photographie, on l'a sur le territoire et c'est plutôt bien fait parce qu'il y a eu à la fois des questionnaires et aussi des interviews. Donc, c'est à la fois le côté quantitatif et qualitatif. C'est intéressant d'avoir le retour des gens en direct. Ça fait 132 pages. Moi, je l'ai lu, c'est quand même bien fait. Il y a des choses qui sont demandées mais qui existent. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un effort de communication. Il y a des choses qui n'existent pas assez. Je me tourne vers Clémence qu'on en parlait ce matin. Je pense qu'il y a un gros travail sur le ski loisir pour donner la possibilité à des enfants à un prix vraiment modique d'aller d'apprendre ou d'aller faire du ski. Donc, il va y travailler avec Patrick, le service des sports, les moniteurs, on verra avec le ski club éventuellement. Mais ça, on sait que c'est quelque chose d'identifié. Pas de bol parce que Céline n'est pas là ce soir mais la constitution de séjour pour les ados, le FJE fait, le fait est bien mais ils ont beaucoup de demandes. Il faut peut-être une demande complémentaire. Donc, ça, c'est des choses. Céline a fait des propositions mais on pourra en reparler prochainement ou on pourra y répondre. L'analyse des besoins sociaux, à mon avis, c'est plutôt l'étude que tu évoques. Si tu ne l'as pas lue en détail, je t'invite à la lire. Elle est quand même assez exhaustive et ça couvre un large panel de population que ce soit des jeunes, des moins jeunes ou des ados. Ça répond à ta question ? Oui, oui. Sur les versements... Je peux faire un complément. Je dirais que... Elle est versée en plusieurs fois. Oui, oui, oui. C'est versé en plusieurs fois. Non, mais sur le poste d'animateur de rue, c'est un poste qu'on a identifié comme étant à travailler avec le FJEP et le CCAS. Et puis, d'autre part, il faut savoir aussi qu'en plus de cette subvention de 222 000 euros, enfin, 223 000 euros, on peut dire, il y a la prise en charge du salaire de la directrice. Et là aussi, c'est des choses qu'on va remettre à plat avec le FJEP et avec la FOL qui est l'employeur de cette directrice. Et dans le cadre, j'irais, du renouvellement du contrat d'objectif qu'on va passer. Voilà. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut passer au vote ? Oui ? Tu ne vas, oui, tu t'abstères ? Donc, on note qu'Anne-Marie... Tu ne votes pas parce que tu es administratrice. Anne-Marie Fontaine ne participe pas au vote parce qu'elle est administratrice. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des contres, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci. Donc, comment ? Pour l'Office du tourisme ? Non, mais toi, tu représentes la mairie. Non, c'est différent. C'est différent. C'est les administrateurs. Ben si, l'administratrice. Avec André, ils sont à la maison. Subvention, donc, l'Office du tourisme, Donc, il est proposé une subvention de 308 000 euros comme subvention de fonctionnement plus une subvention exceptionnelle de 10 000 euros pour l'organisation du travail du tour des fils. Donc, c'est versé toujours sous condition de réalisation. Donc, cette subvention est en légère augmentation. Je peux amener une précision. c'est par rapport à la rubrique que vous voyez taxe de séjour qui est un reversement garanti à hauteur de 90 000 euros. Mais dans la convention d'objectifs que l'on a passé et que l'on passe avec l'Office du tourisme, on a une nouveauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport, j'irais pour stimuler un petit peu tous les participants à la collecte de la taxe de séjour et l'Office de tourisme a un gros rôle à jouer là-dessus, on a décidé que tout le montant qui serait supérieur à ces 90 000 euros serait partagé entre la commune et l'Office de tourisme. 40 % pour l'Office de tourisme. Et 60 % pour la commune. Sur les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui pour 2023, ça représente une subvention supplémentaire de 14 000 euros pour l'Office de tourisme. Donc ça, ça sera versé après l'approbation du compte administratif et dans le cadre du budget supplémentaire. Et peut-être préciser qu'on a acheté un logiciel spécifique justement pour mieux gérer la déclaration de taxe de séjour et en améliorer le rendement parce qu'on sait qu'il y a dans toutes les communes certains oublis. Vous savez que la taxe de séjour, c'est les vacanciers qui la versent et elle nous est reversée ensuite par l'hébergeur. Donc pour inciter l'Office du tourisme et ses hébergeurs à aller un peu plus loin en termes de promotion et de fréquentation, on a mis cette prime entre guillemets. Mais le but, c'est qu'on puisse la collecter de manière beaucoup plus efficace. Donc on peut passer au vote s'il n'y a pas de questions ? Oui, j'ai une question. C'est une question, vas-y. Il faut appuyer deux fois. Moi, j'ai juste une petite question pour le trail du tour des fils. Donc là, on a une subvention exceptionnelle de 10 000 euros. L'année passée, elle était de combien déjà ? C'était la même. Donc on n'a pas réduit vu que le format du trail a diminué pour 2024. Non, c'est une question. Il se place sur les finances. C'est bien. J'aurais un successeur comme ça. On ne l'a pas baissé. Non, non, elle n'a pas baissé. Très bien. Bon, d'ailleurs, après, il y avait, je pense, un certain nombre de difficultés à résoudre aussi par rapport à l'organisation. Et le fait de maintenir ce niveau de subvention, ça aide aussi par rapport notamment au personnel. Donc on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci. Subvention suivante à l'association du Jardin des Cimes, c'est la reconduction de la subvention de fonctionnement qu'on avait déjà attribué l'année dernière de 32 150 euros. Je vous rappelle que le Jardin des Cimes est propriété entière, pleine et entière de la commune et que l'association a délégation pour son animation et son fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci. Subvention au budget principal du CCS de Passy. Donc je vous rappelle que le CCS gère le Passiflore. donc la subvention que nous donnons au CCS tient compte de la subvention qui était versée avant directement au Passiflore. Donc aujourd'hui, cette subvention pour 2024 est proposée à 673 563 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci. Subvention au budget principal de Pleine-Joue. Donc le budget annexe de Pleine-Joue, bon, on doit assurer toutes les charges de fonctionnement et d'investissement et notamment dû aux équipements nécessaires à son fonctionnement. Donc les systèmes d'enneigement artificiel, les tapis, les skis, les sièges, dameuses, donc ce qui représente des montants conséquents. Donc le budget 2024 est proposé à 943 153 euros en dépenses d'exploitation et 750 633 en recettes d'exploitation. Donc dans ces recettes, les ventes des titres ne représentent que 500 000 euros. Voilà. Donc il est nécessaire de donner une subvention d'équilibre à ce budget annexe pour éviter d'avoir des tarifs qui seraient en augmentation considérable et ce qui porterait atteinte à la fréquentation de la station. Donc nous vous proposons, elle est en diminution de pratiquement 100 000 euros par rapport à l'année dernière, mais une subvention d'équilibre de 192 500 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? Un contre ? C'est deux. Deux contres. Des abstentions. Donc adoptées à la majorité. Merci. Vous pouvez vous exprimer, Patrice, si tu veux dire pourquoi. Non, c'est une décision qui a été prise collectivement par notre liste. Oui, mais d'accord, mais pourquoi ? Est-ce qu'il y a quand même un doute, on ne sait pas comment ça va fonctionner, les recettes qui vont être ? Mets le micro, mets le micro, par contre. Il faut lui amener le micro. C'est-à-dire qu'il y a un doute, on ne sait pas comment, quelles vont être les recettes parce que cette provision-là, c'est... C'est ça, c'est une provision. C'est une provision, oui. Il y a quand même un doute sur le... Si on était sûr des conditions d'enneigement chaque année, on n'aurait pas besoin d'avoir de subvention à ce moment-là. Mais bon, si vous êtes devins en la matière d'enneigement, vous pouvez nous donner des indications et puis dire à quel niveau il faudrait caler la subvention. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, donc, nous, on essaye de faire pour le mieux en fonction de ce qu'on peut maîtriser. Mais l'enneigement, malheureusement, on n'arrive pas à le maîtriser. Bien qu'en début de saison, là, on a quand même fait un début de saison malgré les conditions climatiques qui n'a pas été si mauvais que ça. Non, non, on a fait un bon mois de décembre. Après, voilà, on est tous soumis à aller, l'aléa climatique là-dessus. Bon, il faut quand même rappeler que la station de Pleine-Joux est ouverte en totalité. Hier, il y avait la micro-coupe, la course de ski pour les jeunes et je peux vous garantir que les équipes de Pleine-Joux se démènent et les stations et les clubs des parents des stations voisines étaient un peu soufflés du résultat. La course avait lieu sur la piste de l'arc-en-ciel qui est en 100% neige naturel. Je peux vous garantir que c'était sacrément bien préparé et le reste du domaine à part le bas qui souffre un petit peu mais est encore bien accessible. Donc, il y a vraiment un super travail au niveau du damage. Le but, c'est de ne pas verser des subventions d'équilibre à Vitam Eternam. Le but, c'est que la station soit à l'équilibre comme ça a été le cas il y a deux ans. Donc, on verra on a de bonnes fréquentations malgré les conditions malgré la deuxième semaine de vacances de Noël qui a été un peu compliquée. Mais on a quand même une bonne fréquentation donc ça veut dire que la politique commerciale et le positionnement de la station correspond à une attente pour les habitants et les locaux et les locaux c'est pas que le pays du Mont-Blanc il y a des gens qui viennent de plus bas dans la vallée donc ça veut dire qu'il y a puis bon, le site est tellement extraordinaire qu'il n'y a même pas la peine de faire sa promotion. Jean-Yves, tu voulais ajouter quelque chose, non ? Allez, vas-y. Non, je voudrais dire juste que la subvention elle est calculée pas comme ça à la légère non plus elle a été calculée sur les années précédentes tout de même sur les recettes qui ont été faites précédemment donc c'est une moyenne. Puis elle tient compte des évolutions des évolutions de tarifs qu'on a opérées cette année voilà on reste pas toujours à des tarifs figés bon on peut passer à la suivante donc subvention aux associations locales donc dans dans l'ordre du jour dans la note de synthèse vous avez eu tout le détail des différentes subventions donc le montant total des subventions aux associations hormis celles-ci que celles qu'on a déjà délibérées pour lesquelles on a déjà délibérées pardon se monte aujourd'hui à 209 945 euros pour les subventions de fonctionnement et 39 450 euros en subventions exceptionnelles chaque fois liées à l'organisation d'un événement en particulier ce qu'on peut dire c'est que cette année on a mis j'irais à exécution un certain nombre d'orientations qu'on avait données par rapport aux associations qui auraient une tendance à trop thésauriser sur leur livret d'épargne donc on a ajusté notre nos aides nos subventions de fonctionnement en conséquence ce qui génère pratiquement même pas une petite baisse parce qu'il y a eu des redistributions voilà est-ce que vous avez des questions par rapport à ça donc vous avez eu le temps d'étudier toutes ces attributions donc on va passer au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions adoptées à l'unanimité merci donc délibération suivante il s'agit de la participation forfaitaire du budget de l'eau au budget principal pour l'occupation et l'utilisation des locaux communaux mis à disposition donc il y a deux rubriques il y a les frais locatifs pour 44 220 euros et les frais divers de gestion pour 222 780 euros 22 000 pardon 22 780 euros oui surveille il surveille c'est bien il fait bien c'est bien donc ce montant de 67 000 euros il est identique à celui de l'année dernière est-ce qu'il y a des questions on passe au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions adoptées à l'unanimité vote des taux fiscaux 2024 comme ça avait été indiqué lors du débat d'orientation budgétaire il n'y a pas d'évolution des taux fiscaux donc la taxe de foncier bâti est de 30,95% la taxe de foncier non bâti de 58,21% la contribution foncière des entreprises à 26,17% et la taxe d'habitation de 19,13% sachant qu'on a voté aussi une majoration de 35% pour les résidents secondaires donc est-ce qu'il y a des questions sur les taux on passe au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions les taux sont adoptés à l'unanimité je vous remercie petite précision pour les contribuables qui nous écoutent ou qui nous regardent des fois les impôts locaux peuvent donner l'impression d'augmenter alors que les taux n'ont pas bougé donc c'est les bases décidées par l'Etat qui évoluent donc c'est pas la commune qui a augmenté les taux il faut bien le préciser donc il faut regarder le détail mais les bases sont revalorisées chaque année par l'Etat notamment au regard de l'évolution des prix d'une manière générale donc mais le taux sur lequel sur lesquels les communes ont la main en tout cas pour Passy n'ont pas évolué depuis 2022 voilà et ben voilà tu voulais me réveiller c'est Vanessa tu t'as réveillé non c'est bon bon ça va Jean-Yves c'est ça la jeunesse bon délibération suivante donc c'est l'adoption d'une autorisation de programme relative à la construction d'une école de musique et de danse donc c'est c'est une délibération qui permet de construire une planification budgétaire pour des opérations d'investissement d'une grande ampleur donc le montant prévisionnel de la construction de cette école de musique est aujourd'hui de 4 705 918 euros donc en conséquence comme ça va pas être construit sur une année on prévoit de faire des crédits de paiement sur deux ans donc 2024 et 2025 donc avec un montant de 2 millions pour 2024 et 1 million et 2 millions 705 918 pour 2025 donc ces crédits s'inscriront automatiquement en dépense dans les budgets d'investissement des budgets 2024 et 2025 est-ce que vous avez des questions sur le sujet pas de questions donc on passe au vote donc est-ce qu'il y a des contres des abstentions fabrice une abstention donc adoptée à l'unanimité puisque les abstentions aujourd'hui rentrent dans le cadre de l'unanimité et bien nous arrivons maintenant au budget principal donc Jean-Mille va nous rejoindre et on va donc dérouler l'adoption du budget à partir d'un diaporama donc ce que je vous propose c'est de parcourir ce diaporama pour revenir sur les différents éléments constitutifs du budget le budget principal en prend la plus grande part puisque on est à 20 millions 340 000 euros en fonctionnement et 9 millions 9 pratiquement en investissement ça c'est pour avoir les grandeurs après vous avez le détail pour chaque pour chaque budget annexe mais nous allons y revenir lors de l'examen de chaque de chaque élément donc si on regarde le fonctionnement pour le budget principal il s'équilibre à 20 millions 340 000 euros 340 000 euros 340 137 euros donc les éléments notables en dépense sont les charges à caractère général pour 5 millions les charges de personnel pour 4 millions 2 et puis et puis ensuite on a toute la partie liée aux subventions et aux participations intercommunales pour 2 millions 7 les charges financières représentent 496 000 euros et puis les dotations aux provisions donc le fonds de péréquation intercommunale de 550 000 euros donc ça c'est ce qu'on doit verser je dirais pour la l'enveloppe commune qui est redistribée aux communes ou intercommunalités voilà ça c'est les principaux éléments de dépense en recettes bon on a des remboursements de rémunération ensuite j'irais aux arrêts de travail pour 50 000 euros et puis des produits de service donc tout ce qui concerne les cantines les garderies les crèches voilà pour pratiquement 1 million 6 les recettes de fiscalité directe pour 9 millions pratiquement 9 millions 5 et puis après on a des compensations donc suite aux réformes des impôts de dits de production qui ont été faites sur les dernières années et bien on a une fraction de TVA qui nous est redistribuée en forme de compensation donc ça représente quand même 1 million 150 000 euros quoi et puis après donc nous avons les taxes habituelles sur les surfaces commerciales sur les les réseaux et le fond national c'est ça de garantie de ressources quoi pour 1 million d'euros un peu plus d'un million d'euros voilà ensuite sur ça c'est l'ensemble des impôts et taxes qui représentent pratiquement 13 millions d'euros de recettes et puis ensuite on a les dotations donc les dotations d'état la dotation globale de fonctionnement on y reviendra on les reverra un peu en détail la dotation de compensation de la réforme d'ATP les compensations de la CFE et puis compensation de la taxe foncière et puis on a d'autres dotations qui arrivent pour un total de 5 millions 367 000 euros 128 voilà donc on voit quand même la différence 13 millions d'impôts et taxes par contre les dotations 5 millions 3 quoi aujourd'hui voilà si on on continue donc si je peux j'aurais pu bouger moi alors attends ouais c'est bon dans les charges à caractère général donc on a ce tableau qu'on présente tous les ans pour montrer l'évolution entre les dépenses de carburant gaz combustible électricité eau et bois là ce qui est notable c'est que les combustibles on a une baisse sensible du fait qu'on a transformé un certain nombre de chaufferies du fuel au gaz ça c'est un premier point le gaz aujourd'hui on a qu'un relevé en volume qui est provisoire je pense qu'on aura des chiffres un peu plus clairs au niveau du compte administratif pour le reste l'électricité on prévoit une petite baisse bon c'est pas lié à la baisse des tarifs de l'électricité parce que vous savez tous que ça augmente mais le fait qu'on est aussi on va mettre en service la production photovoltaïque au niveau des toits des tennis et qu'on va utiliser en autoconsommation collective sur 4 sites de la commune ça devrait nous diminuer un peu notre facture donc globalement les fluides représentent à peu près la même masse que l'année dernière sur les dépenses à caractère général c'est à dire 32% l'année dernière on était un peu au-delà presque à 34% mais bon la baisse c'est pas énorme les charges de personnel attend juste une précision quand même tu parles l'évolution quand on voit ce que l'on consommait ce qu'on paye en termes de gaz en 2022 c'est pas il y a très longtemps c'est il y a deux exercices on a quasiment triplé la note la note oui donc à consommation constante voire inférieure vous voyez là il y a l'histoire des fonds de cuve mais c'est un exemple comme quoi il faut vraiment et ça justifie notre volonté de développer les énergies renouvelables dès que l'on peut à la fois sur le photovoltaïque sur le bois local pour notre réseau de chaleur et puis le gaz alors même si on a un gaz biogaz c'est pas du gaz fossile plus 15% au niveau des tarifs c'est ça mais bon oui t'as raison d'assister là-dessus en l'espace de deux exercices on a perdu un million enfin on a un million d'euros de dépenses supplémentaires c'est un million d'euros qu'on a en moins en autofinancement pour nos investissements alors on continue mon truc il marche pas bien après on a quoi les charges de personnel donc les charges de personnel on est à peu près au même niveau que l'année dernière on avait l'espoir de pouvoir baisser légèrement mais les décisions qui sont intervenues en fin d'année 2023 avec l'instauration de la prime l'indemnité de résidence pour les personnels communaux et bien nous rajoute une dépense pour cet exercice là de 295 000 euros donc c'est voilà c'est ce qui explique ce montant et aujourd'hui on peut dire qu'on descendra plus en dessous de 10 millions d'euros en termes de crédit voté pour les charges de personnel c'est sûr donc vous voyez l'évolution sur les dernières années et surtout ce qu'on peut noter avec ces graphiques c'est qu'on sert au mieux nos dépenses de personnel puisque l'écart entre les prévisions et les réalisations sont quand même bien diminuées aujourd'hui on essaye de gérer au mieux et au plus près nos dépenses même si on y est plus contraint que par choix voilà les participations intercommunales elles ne bougent pas on reste sur les mêmes montants que ce soit pour la la CCPMB pour les transports scolaires qu'ils organisent pour notre compte 140 000 euros la participation au fonctionnement du SDIS pour 422 675 euros et une cotisation pour le CIAN de 7000 euros donc ça représente 569 000 euros 675 au total les subventions aux associations globales on les a vu en détail on est en légère baisse sur 2024 ça tient compte notamment de la baisse de la subvention du CCAS parce que on a des on avait un tuilage dans le poste de direction pendant 6 mois donc ça ça a disparu et puis on avait aussi une dépense importante par rapport à l'analyse des besoins sociaux donc là on a une baisse de 1,70% de montant total attribué aux différentes associations attend il y a Patrick qui veut prendre la parole je devrais rajouter qu'il y a 1% de baisse sur les subventions aux associations sportives merci les sportifs de faire un effort bon sachant que c'est vrai que sur les sports il y a un petit effort qui est demandé parce que comme le disait Alain aujourd'hui en termes d'épargne notamment sur ces associations là elles sont quand même plutôt à l'aise et puis surtout qu'il y a un ratio en termes de subventions entre le nombre d'adhérents et les subventions qui sont versées qui sont des fois très 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 disproportionnées donc voilà et puis surtout les sports vous gérez bien l'enveloppe parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation globale ces dernières années par contre on a ajouté des choses en plus donc les sportifs de haut niveau il y en a 4 nouveaux qui arrivent cette année donc voilà ça se fait en enveloppe constante et ça nécessite quelques efforts d'associations et de clubs qui sont en très très bonne santé financière voilà donc ça a été partagé par l'ensemble de la commission des sports bien entendu je finirai de signer après voilà je fais passer vous me l'ordonnerez allez donc les participations au budget annexe donc vous voyez là pour le plein jour vous avez le pluriannuel donc vous voyez que ça passe selon ce qu'on inscrit au budget ça peut être 300 000 euros là on est comme en 2022 pratiquement et là on est à un peu moins de 200 000 euros mais dans ce qui est réellement versé ça tient compte de l'enneigement et notamment de la réalisation de la période de Noël puisque c'est ce qui nous fait souvent la différence donc on verra vous voyez l'année dernière on avait mis 295 000 761 euros au budget principal primitif et on n'a versé que 166 000 euros donc voilà c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le mois de décembre était déterminant en termes de vacances et puis comme je le disais tout à l'heure on a été à l'équilibre sur l'exercice 2021-2022 on a fait de bonnes recettes l'année dernière où l'hiver a été quand même très difficile jusqu'au 15 janvier on a eu très peu de neige finalement on s'en est pas trop mal sorti avec un très bon mois de février avec un enneigement qui était quand même aléatoire donc ça veut dire que les clients sont présents à pleine joue donc c'est plutôt une bonne nouvelle après on fait le maximum pour que l'enneigement soit garanti et qu'on puisse offrir du ski à tout le monde et puis pour la subvention au CCS je ne vais pas redétailler mais vous voyez qu'en 2023 on avait prévu soit 688 946 euros au budget primitif on a versé que 631 873 ça tient compte aussi de l'évolution des charges de fonctionnement et puis la problématique qu'on a actuellement sur le calage des charges puisqu'on est locataire à Haute-Savoie Habitat et qu'il y a des difficultés notamment de fonctionnement avec le syndic et on n'a toujours pas les comptes certifiés pour 2022 vous voyez donc voilà on est dans le prévisionnel on préfère prévoir un peu plus pour ne pas avoir de mauvaise surprise voilà ensuite la répartition des différentes recettes de fonctionnement vous voyez que la fiscalité c'est 64% de nos recettes et les dotations ne représentent que 26% aujourd'hui donc les produits de service 8% et les recettes d'ordre bon c'est non les gestions les produits de gestion 2% mais c'est surtout la fiscalité qui nous fiscalité dont on a le moins en moins de maîtrise avec la suppression d'un certain nombre de taxes comme la taxe d'habitation sur laquelle la commune avait la main aujourd'hui tout ça ça a disparu et on vient avec des compensations compensations qui dans un deuxième temps deviennent variables d'ajustement et qui dit variables d'ajustement c'est toujours à la baisse ça j'aime bien le rappeler puisque l'histoire le prouve donc c'est à noter je vois que la presse nous fait le plaisir d'être présente ce soir en nombre c'est quand même assez paradoxal d'un état qui se dit libéral comme on a pu voir récemment d'un gouvernement libéral alors qu'on laisse de moins en point de latitude aux collectivités que ce soit les communes et les EPCI et les établissements à fiscalité propre de coopération intercommunale donc là aujourd'hui on a quasiment plus de levier au niveau des collectivités pour agir sur la fiscalité donc c'est quand même plutôt étonnant dans une période où on est plutôt à la décentralisation et à la déconcentration des mesures et à la méthode souple de gestion des organisations qu'il y ait ce mouvement centralisateur à outrance amorcé depuis quand même plusieurs années par la majorité présidentielle actuelle donc là une petite vue sur les produits fiscaux donc vous avez les montants attendus pour le foncier bâti non bâti la CFE la TH en fonction des taux qu'on a adoptés tout à l'heure donc vous voyez que le total de 7 924 736 euros a évolué si on regarde de 2020 à 2023 de 14% pour un montant de 1 103 000 mais là-dessus il faut rajouter l'évolution des bases donc l'évolution du base représente sur ces trois exercices pratiquement ce montant-là donc on a très peu d'évolution sur hormis le peu d'augmentation que l'on a eu sur l'évolution des taux qu'ils nous ont rapporté 400 000 euros à peu près voilà et puis sur le panier fiscal donc tout ce qui est TASCOM compensation de CVAE et autres ça a augmenté que de 5% donc si on regardait l'évolution de l'inflation sur cette même période on voit que cette recette-là elle est en valeur absolue et en diminution quoi les dotations donc la dotation de l'ADGF dotation globale de fonctionnement est en légère augmentation de 2 millions 437 000 on est passé à 2 millions 452 000 mais parallèlement la dotation de compensation de la réforme de l'ATP de la taxe professionnelle baisse elle de 10 000 euros et pour revenir sur l'ADGF et bien on voit aussi que le pouvoir entre guillemets centralisateur nous fait toujours des belles surprises puisqu'on a eu la formation là tout de suite en début d'année le 18 ou le 19 janvier comme quoi ah ben on modifie maintenant le versement la part parce que dans dans la dans la dans la l'ADGF il y a plusieurs composantes il y a une composante qui est en fonction du nombre d'habitants une composante qui est en fonction de la superficie en hectare de la commune une part dite de compensation correspondant à l'ancienne compensation par salaire de la taxe professionnelle un complément de garantie qui liait aussi à la réforme de l'ATP et puis une dotation liée aux parcs nationaux et parcs naturels marins ces 5 ces 5 éléments déterminent notre notre DGF mais là voilà l'information la compensation pour la partie salaire de l'ex taxe professionnelle et bien maintenant n'est plus versé aux communes sera versé aux intercommunalités donc nous brutalement comme ça ben c'est 700 000 euros 720 000 euros qui nous viennent plus directement dans les caisses de la commune mais qui passent par l'intercommunalité qui a priori devra nous les reverser automatiquement mais on se demande à quoi servent certains technocrates à Bercy si ce n'est pour nous inciter éventuellement à voir aller vers une fiscalité professionnelle intercommunale voilà est-ce que c'est une forme de contrainte déguisée on peut se poser la question voilà la réponse elle tient aussi au fait que l'état a des modes de gestion qui tentent de moderniser et qui se fait au détriment des bénéficiaires c'est à dire des collectivités comme on a vu dans beaucoup de taxes notamment de réformes fiscales où l'état et Bercy s'intéressent plutôt à ses économies d'échelle et à son fonctionnement plutôt qu'à ceux qui sont en bout de chaîne et qui collectent la richesse nationale il faut quand même le rappeler la richesse nationale collectée c'est la fiscalité des entreprises c'est effectivement la fiscalité liée aux habitants et tout ça est remonté à l'échelle nationale mais on sait très bien comment ça fonctionne il y a des bureaux d'études ou des cabinets spécialisés qui conseillent en management nos ministères également en France et puis on se retrouve avec des réformes qui sont incompréhensibles et qui font plaisir qu'aux fonctionnaires de Bercy et le résultat on en est là donc plutôt que de simplifier parce que c'est la mode en ce moment plutôt que de simplifier on complexifie pour verser la même chose on va voir un intermédiaire supplémentaire on a eu le même coût sur les contrats territoriaux globaux avec la CAF avant on versait directement aux communes maintenant on verse aux intercoûts qui reversent aux communes voilà donc sur le terrain ça complexifie ça ajoute un étage de plus par contre au niveau de l'état ça doit alors faciliter la vie mais malheureusement c'est plutôt vers les habitants qu'ils devraient se tourner et être préoccupés de la fluidité du système voilà comme c'est la mode de la simplification je pense que c'est bien de le rappeler bon on peut être critique sur un certain nombre de points mais bon il faut reconnaître quand même par rapport à la compensation sur la qui a été mise en place suite à la diminution des impôts de production pour les entreprises ça avait été indiqué comme étant une compensation dynamique on peut le constater puisque on est passé de 1 million 99 000 en en 2022 à 1 million 214 000 presque de 215 000 en 2024 donc ça pour l'instant ça fonctionne mais je le répète c'est une compensation compensation sa vocation à un moment donné de devenir une variable d'ajustement c'est ça la crainte compensation dynamique ça veut dire qu'en fait elle est indexée sur le niveau d'activité donc c'est pas parce qu'ils nous font plaisir c'est que le niveau d'activité économique génère de la recette fiscale supplémentaire et qu'une fraction nous est reversée moi qui voulais être positif ben non c'est positif ça veut dire que le territoire est en bonne santé qu'il y a de l'activité c'est ça qui est bien c'est une part de TVA c'est que la consommation pour l'instant tient encore voilà mais voilà ensuite si on passe sur le budget d'investissement donc en dépense et bien on a les remboursements du capital de la dette qui se tient toujours aux alentours de 1 million 1 million 48 000 des immobilisations incorporelles qu'on reverra en détail toutes les immobilisations on les reverra en détail de 694 000 les immobilisations corporelles donc plutôt matérielles pratiquement 1 million 4 et puis les immobilisations en cours les travaux pour 6 millions 130 000 euros grosso modo en recette qu'est-ce qu'on a en face le fonds de compensation de la TVA donc c'est un reversement de la TVA sur les investissements qu'on a opérés sur l'exercice précédent donc on a estimé à 890 000 euros la taxe d'aménagement c'est ce qu'on touche sur les mutations là on est prudent on a bien on a bien baissé notre prévision parce que on redoute vraiment un ralentissement des mutations immobilières et puis ensuite des subventions et participations donc là on n'inscrit que les subventions pour lesquelles on a eu des notifications et qu'on est sûr de toucher donc de 613 000 à 561 si vous le voulez on pourra vous en donner le détail après et des sessions d'immobilisation donc les sessions d'immobilisation pour 138 900 euros le gros morceau c'est 138 000 euros par rapport à un montant à inscrire de vente des lots de l'arbre de la zone de l'arbre voilà des 4 lots et puis un emprunt dit d'équilibre au départ tant qu'on n'aura pas constaté le compte administratif 2023 de 6 232 295 euros voilà on peut c'est pas ça voilà les recettes propres donc on voit que les recettes propres c'est les amortissements donc 980 000 euros l'autofinancement donc qui est un prélèvement fait sur le fonctionnement qui est de 293 176 euros qu'on aurait normalement pratiquement plus doublé si on n'avait pas eu la mauvaise surprise avec l'indemnité de résidence mais bon c'est comme ça c'est globalement à peu près le même montant que l'année dernière on était juste au dessus de 300 000 euros l'année dernière les cessions d'immobilisation donc 138 900 j'ai indiqué précédemment là le FCTVA et puis taxe d'aménagement et les subventions notifiées voilà donc ça on en a parlé si on regarde les emprunts donc au budget principal nous avons inscrit nous inscrivons pardon 6 millions 232 995 euros si on regarde ce qu'on a réalisé prévu 2023 c'était pas ce qui était prévu c'était 4 millions on diminue ah ouais au budget primitif 2023 alors là vous voyez BP et BS on a mis 2 millions 5 mais au budget primitif 2023 on avait indiqué 4 millions 600 je sais plus tu l'as ici 4 millions 300 366 et au BS on l'a diminué pour revenir à 2 millions 5 voilà qu'on a effectivement souscrit 2 millions 5 en 2023 donc en 2024 on va pas emprunter 6 millions 232 000 mais on aura besoin d'un emprunt pour financer nos investissements ça c'est sûr dans l'arrêt les investissements qui sont prévus donc au BP 2024 on a inscrit 8 millions 218 8 000 euros 238 euros si on regarde par rapport aux années précédentes et bien on est en nette diminution par rapport à 2022 2023 sur 2023 aujourd'hui on table sur une réalisation de 8 millions de 8 millions 217 577 euros ce qui représente à peu près 60% de taux de réalisation ce qui est honorable mais bon ce qui on aurait préféré faire mieux la seule chose c'est qu'on est tributaire d'un certain nombre de marchés pour lesquels on a des lots infructueux qui nous rallongent les délais de réalisation je pense notamment on a eu des retards sur le logement de l'abbaye on a des retards sur le centre culturel municipal pour la rénovation énergétique on a même du retard par rapport à la planification budgétaire sur la rénovation de la buvette des crics par exemple même si c'est pas sur ce budget là mais je dirais globalement on est on est tributaire aussi de ceux qui font et même si nous on veut faire pour réaliser il faut qu'on ait les entreprises et ça pose des fois des problèmes voilà donc donc si on regarde maintenant sur les différents chapitres au niveau des investissements donc je vous rappelle chapitre 20 études logicielles dossiers pour le plan local du urbanisme ça représente 694 600 euros donc qui se répartissent de différentes façons en informatique en commande publique en bâtiment bâtiment le montant principal du bâtiment c'est aussi pour la maîtrise d'oeuvre de l'école de musique vous voyez là voilà voirie urbanis musique c'est grand chose développement durable énergie là dessus on a des études des études de rénovation aussi et puis pour la partie qu'on verra dans les travaux pour le traitement d'air de châte jonction châte sonde pardon les acquisitions mobiliers acquisitions foncières le gros morceau c'est le foncier pour 643 698 euros avec comme l'a indiqué Raphaël l'acquisition du chalet de la côte pour 550 50 000 euros. Voilà. Après, les autres gros montants, c'est pour éducation jeunesse, 45 000 euros. Les bâtiments, en général, 124 000 euros. Le parc auto, 120 000 euros, qui est un montant en diminution par rapport aux années précédentes, parce qu'on avait des gros investissements à faire, camions, balayeuses, plusieurs véhicules. Mais on continue à, je pense, commencer à être dans un rythme de renouvellement régulier du matériel avec une maîtrise budgétaire qui va avec. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, les travaux. Donc ensuite, pour les bâtiments, 3 114 000. Là-dedans, les 3 114 000, on a 2 millions pour l'école de musique. Voilà. La voirie. Donc la voirie, ça va reprendre tous les chantiers qu'on va évoquer par la suite. Donc on passe les réseaux humides, les réseaux secs. Et puis après, il faut refaire la voirie. Donc l'informatique. Bon, il y a... Dans l'informatique, il y a des travaux de réseau qui sont prévus. Développement durable, énergie. Un million... Là-dessus. Ah ouais. Il y a le lac Vert qui est dedans. C'est tout ça. Les gros morceaux, c'est les travaux du lac Vert. 300 000. La partie rénovation de l'éclairage public, comme on fait tous les ans. Il y a le programme, donc 100 000 euros. Le programme ADAPT pour... Pour l'accessibilité. Pour l'accessibilité. On a des travaux sur les chalets de Platé et la Chavanne de Villiers pour 60 000 euros. Et on a 300 000 euros. C'est notre cote-part pour la véloroute... Les Mambons-Blancs. Les Mambons-Blancs. Donc ça, c'est important. Tronçon qui doit démarrer, normalement, donc entre Saint-Martin et la Carabotte, non, cette année. Cette année. 145 000 euros pour l'éclairage public qui va être fait sur les plagnes, l'enfouissement. Voilà. Ouais. Donc, je te laisse la parole. Tu veux intervenir là-dessus ? Ouais. Simplement, donc voilà les principales opérations de l'année 2024. Comme vient de le dire Alain, l'école de musique, c'est 4,7 millions TTC. Donc il y a une première tranche de 2 millions d'euros. Donc je rappelle, c'était un des deux gros projets de notre programme. Parce qu'il y a vraiment urgence en termes de locaux. Là, on a des fuites sur le toit. Je parle pas des rats qui continuent de séjourner dans le secteur. Le centre de traitement d'air de l'école de Chiette-Centre. Alors ça, ça a été un petit loupé du mandat précédent. Autant la rénovation énergétique des bâtiments a été bien menée. Mais là, ils ont fait des économies. Résultat, on se retrouve à remettre de l'argent pour ce traitement de ventilation, grosso modo. Donc au lieu de 100 000, ça coûte 250 000. Mais bon, il faut le faire. Ça n'avait pas été fait sous SPLOSÉ. Oui, ils ont déconnecté. Ça avait été fait avant. Ah oui, ce n'était pas SPLOSÉ qui avait fait celle-là. C'était la première, celle-là. C'est la première. Donc c'est dommage. C'est dommage. Oui. Au niveau service à la population, la création d'une pâte aux joueurs pour les petits à la piscine et un solarium. Donc voilà, le budget des sports qui continue d'augmenter après une petite pause. Donc un solarium extérieur également. L'acquisition du chalet de la Côte, donc en face de 100 Selmos, ça fait partie de la totalité de l'opération, de la vente par le groupe Orpea de 100 Selmos. Et nous, on a dit qu'on était prêts à prendre notre part parce qu'on a des besoins sur le chalet de la Côte, je le rappelle. Le souhait, c'est de relocaliser, de déplacer les pompiers qui sont actuellement sous le cinéma au plateau. C'est de créer des locaux techniques et un garage pour les véhicules, notamment le chasse-neige, puisqu'on n'a plus d'abri d'Indos-Nons. On est en train de tout s'effondrer sur le hangar actuel qu'on a fermé au bord de l'ugine. Et puis on est en train de voir, là, dans les projets d'usage public, également un point d'appui du département de la Haute-Savoie qui pourraient déplacer ces véhicules et bureaux sur le secteur au lieu d'être en haut à Guébriand dans du bâtiment. Et puis voilà, on explore d'autres solutions. Il peut y avoir du logement également communal ou d'autres services sur lesquels on est en train de réfléchir. Le cheminement piéton du lac Vert qu'on a mis au budget, donc avec un taux de pourcentage de 80% normalement à l'investissement 70 ? 60 et 80 si tu travailles ? 60, 80 si on a un bon dossier à passer, mais je suis convaincu que le président du département appréciera notre dossier. La vélo-route, comme l'a évoqué Alain, ça fait longtemps qu'on l'attend, on avait fait déplacer le tracé. Donc c'est Patrick et l'équipe qui a bossé sur le sujet, qui a proposé le nouveau tracé, qui a été accepté, donc qui longera l'autoroute et qui rejoindra la Carabot dans une première tranche. Là, il y aura une deuxième tranche pour la plaine. Et puis le programme d'enrobés habituel de 315 000 euros, comme on fait régulièrement chaque année pour refaire les routes. Sur les deuxièmes volets, sur les principaux investissements, donc les travaux de mise en séparatif des réseaux sur les plaines d'en haut. Également le site de baie sur la partie avale entre la chapelle et la partie basse en direction du chamois d'or. Donc séparation ou de pluie ou humide, ou usée, pardon, ou humide, c'est classique. Tu peux la noter. Les travaux du chemin de la rare, alors là vous avez 150 000 euros, mais ça concerne que la partie de surface. On a eu une première restitution de l'avant-projet tout à l'heure. Le chemin de la rare, je le rappelle, qui est un chemin que la commune a aligné dans le domaine public, qui était privé. Et le but, c'est de refaire une route digne de ce nom et de refaire tous les réseaux séparatifs, ou usés, ou de pluie. Le pluvial également, l'eau potable également, et puis enfouissement des réseaux, cheminement piéton. Voilà, on a une première ébauche du projet tout à l'heure, donc on espère pouvoir mener ça dans l'année. Donc c'est une enveloppe beaucoup plus conséquente. Entre l'eau ou l'assainissement, ça se partage sur trois budgets, c'est 450 000 euros de... On va le voir après. Voilà, on le voit après, donc je n'y reviens pas. Voilà, l'enfouissement des réseaux éclairage public. Voilà, la fin de travaux du télésiège, si tout est au budget, mais c'est du reste à réaliser 2023. Et puis le centre culturel municipal, dont Alain vient de parler, où les délais s'allongent, parce qu'on n'a pas les entreprises. Et accessoirement, un petit peu, le budget final. Voilà, donc c'est des gros morceaux, et qui faisaient partie des gros investissements l'année dernière, pour les deux que je viens de citer. Alors, avant de passer au budget annexe, est-ce que vous avez des questions particulières concernant le budget principal ? Oui ? Fabrice ? Sur la première page, la ligne remboursement de la dette. Est-ce que c'est le capital ? C'est le capital. C'est une partie capital plus les intérêts ? Voilà. Parce que les intérêts, c'est mieux entre parenthèses. Non, les intérêts... On ne pense pas que c'est que les intérêts, en fait. Les intérêts, on les voit en section de fonctionnement. Remboursement de la dette, je l'ai indiqué. On a 496 430, c'est les intérêts. Ça, ça va sur le budget de fonctionnement. C'est que les intérêts, ça ? C'est que les intérêts. C'est beaucoup, je trouve. Par rapport à notre endettement, qui est de 17 millions. C'est beaucoup. Non, ça dépend des taux, des... C'est l'intérêt sur une année, non ? Non, non, c'est par an. Par an ? C'est la charge de la dette, par an. C'est beaucoup. Ben oui, mais il faut faire le ratio, par rapport au taux et par rapport au montant. Je ne calcule, mais c'est beaucoup. Ben non. C'est les emprunts anciens qui ont été contractés avec des taux, aujourd'hui, qui sont des taux de... On a encore à 4... 4, 5. Il y a des emprunts qui ont 15 ans, qui ont 20 ans. 20 ans, voilà. C'est combien de capital au départ ? Ben là, le capital global, il a 17 millions. 17 millions ? 17. Là, le capital, aujourd'hui, dû, c'est 17 millions. Ah oui. Ah oui, c'est... Non, les derniers emprunts qu'on avait pu réaliser de 4 millions... Combien on avait ? Je ne sais plus. 4,6 millions, là, non ? Était à 2,1 %, non ? Non. Était à... 1 %, à peine 1 %. Mais là, c'était intéressant, parce qu'on avait, entre guillemets, augmenté un peu notre endettement, mais nos charges financières avaient continué à baisser du fait qu'on avait d'anciens emprunts qui étaient à des taux un peu plus importants, qui s'étaient arrêtés. Donc, là, aujourd'hui, ben, on va attendre, si possible, le deuxième semestre pour emprunter, puisque les taux, normalement, s'orientent un peu à la baisse. On va attendre un moment, quoi. Voilà. Mais ça, on a l'héritage des anciens, des emprunts qui ont été faits précédemment. Ça, c'est... Voilà. C'est la charge... Comme ceux qui viennent, je dirais, aux responsabilités nationales, demain, ils ont la charge de la dette qui a été conclue précédemment. Voilà. OK. Bon. Eh bien, écoutez. Si vous n'avez pas... Il y a d'autres questions, non ? C'est bon ? OK. Eh bien, on va passer au budget annexe. Le budget de l'eau. Donc, le budget de l'eau s'équilibre en fonctionnement à 1,517 038 €. Voilà. Avec une redevance, un virement en termes de dépenses, un virement à l'investissement de 208 926 €. Donc, je vous rappelle que le budget de l'eau, il doit s'équilibrer en fonction des recettes propres de vente d'eau et de location des compteurs. Voilà. Voilà. C'est un budget qui ne peut pas être subventionné, comme le budget de l'assainissement. Ces deux budgets ne peuvent pas être subventionnés par le budget principal. En investissement, il s'équilibre à 905 541 €. On équilibre en recettes avec un emprunt dit d'équilibre, qu'on reverra à la baisse après le compte administratif au niveau du budget supplémentaire. Un emprunt de 118 688 €. Aujourd'hui, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le budget de l'eau ? On va peut-être passer les opérations, oui. En investissement, on a 36 000 € de frais d'études. Les gros travaux, c'est le forage horizontal sous la voie ferrée pour pouvoir alimenter, on l'espère, en eau communale, le centre technique municipal, qui aujourd'hui n'est toujours pas alimenté. C'est une affaire qui traîne depuis maintenant, j'irais au moins 3 ans, si ce n'est pas 4 ans, c'est 5 ans, bon voilà, due à la SNCF, puisqu'on nous impose des conditions d'exécution technique de plus en plus précises et contraignantes. Donc c'est ce qui nous augmente, d'ailleurs, ce montant, parce que pousser un tube sous un talus, ça ne coûte normalement pas ce prix-là, mais sous une voie ferrée, c'est ce prix-là. Les travaux d'hiver, donc, c'est plutôt des travaux qu'on va faire en régie, hein, Donc, à Crans, sur la Voutrière et la rue de la Gare, pour une partie, pour 150 000 euros. Donc, renouvellement du réseau d'eau potable sur le chemin de la Rare, avec les autres réseaux, et le renouvellement d'eau potable à l'entrée de baie, en même temps que les autres réseaux, que l'on va voir ensuite. Donc, si je continue, le budget d'assainissement, il s'équilibre en fonctionnement à 1,172,219, avec en dépense un virement à l'investissement de 69 044 euros. C'est un budget qui est plus contraint. Et si on regarde en investissement, il s'équilibre à 805 744 euros, avec un emprunt pour financer, à 245 834 euros, en plus des amortissements et du virement du fonctionnement, que l'on a vu, et des opérations patrimoniales, mais qui sont en dépense et en recette. Donc, c'est un budget qui est beaucoup plus contraint, le budget de l'assainissement. Les opérations principales, eh bien, on a, par rapport à l'extension du réseau d'eau usée, donc de la Rare, comme l'eau potable, et la mise en séparatif de l'entrée de baie, comme l'eau potable, donc 230 000 et 120 000 euros. Et puis, une opération de reprise d'un réseau existant, qu'on ne remplace pas, mais qu'on va fraiser et chemiser, parce qu'il est moitié obstrué par des racines. Voilà. Dites des queues de renards. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces budgets eau et assainissement ? Non ? Alors, je passe au suivant. Budget de Penjou, qui en fonctionnement s'équilibre à 943 163 euros. Donc, avec une subvention du budget principal de 192 500 euros. Donc, je rappelle que la prévision de vente de titres des remontées mécaniques et qui est à 500 000 euros, 964. Je passe à l'investissement. Il s'équilibre à 446 949 euros. On inscrit un emprunt d'équilibre de 55 096 euros pour pouvoir équilibrer ce budget primitif, qui sera revu après le compte administratif. Dans les principales opérations d'investissement, en études, il y a une étude pour une via ferrata, via ferrata via corda, je ne sais plus, via ferrata, hein ? Via ferrata, bon. Et le tracé d'une piste VTT, ce qui nous a été demandé aussi, dans le cadre de l'installation du télésiège. On a donc, dans les grosses dépenses, le remplacement d'un train de chenille de la dameuse Leitwolf, qui deviendra sans doute celle à remplacer dans les prochaines années. Les aménagements des abords du télésiège, le remplacement du compresseur principal de l'usine à neige, qui arrive en bout de caisse, en bout de vie, on peut dire. Et puis les travaux des caisses pour les caissières, en termes d'isolation thermique, d'ergonomie, et puis de mise en place d'hygiaphone. Et puis on a un petit avenant par rapport au télésiège, et surtout de l'achat de matériel d'évacuation. Et on a inscrit quand même une petite ligne budgétaire pour pouvoir initier des travaux liés à la via ferrata et la piste de VTT. Mais ça sera à combler au budget supplémentaire, si possible. Voilà. Des questions pour Pleinjou ? Non. Base de loisirs. Donc la base en fonctionnement, c'est un budget qui s'équilibre à 474 196 euros. C'est un budget, comme tous les ans, qui ne nous pose pas de problème en termes de fonctionnement. En amortissement, en investissement, pardon. Je commence à fatiguer. On s'équilibre à 246 676 euros. Avec les principales opérations d'investissement. On rachète deux bennes en Pirol. On a acheté un véhicule adapté cette année. Et pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions en termes de traitement des espaces verts et du nettoyage, eh bien, on en rachète deux bennes. On a des travaux complémentaires au niveau de la buvette des Cricqs qui sont déjà budgétés depuis 2022. Ouais. Je ne sais pas. C'est peut-être 2021. Mais on va y arriver cette année, on pense. On crée des douches supplémentaires dans le secteur des Cricqs pour 18 000 euros. On va faire un coup de peinture dans les sanitaires qui sont près de la buvette de la plage pour 15 000 euros. Et puis là, la grosse opération, c'est de remise en état de la plage et du terrain de Beach Volley. Parce que là, il y a les cailloux qui ressortent. Donc, il va falloir nettoyer l'existant, le fraiser et ramener du sable de bonne qualité pour avoir une plage ligne d'osnon. Voilà. Des questions pour la base de loisirs ? Non. On passe au budget des forêts. Budget des forêts qui s'équilibre en fonctionnement à 45 418 euros et en investissement à 40 000 euros 410. Donc, c'est essentiellement des travaux sylvicoles de plantation et d'entretien de ce qui a été planté les dernières années de 20 000 euros. On a changé quand même un petit peu notre mode de gestion avec l'ONF cette année puisqu'on avait des problématiques, je dirais, de décalage entre ce qu'on votait sur un exercice en dépense d'investissement pour des travaux de coupe et les recettes qui revenaient toujours avec un an de décalage. Donc, on a demandé à l'ONF de prendre en charge les dépenses. C'est un mode de gestion qui leur est habituel. De prendre les dépenses liées aux coupes et d'encaisser les recettes et de nous reverser que notre cote part quand les opérations sont terminées. Ce qui nous évite, nous, des fois, sur certains exercices, d'avoir des subventions d'équilibre à voter depuis le budget principal. Des questions sur les budgets efforés ? Donc là, on a épuisé toute cette partie d'examen des différents budgets. Maintenant, je vous propose de passer au vote de ces budgets. Donc, merci Jean-Michel. Donc, le budget principal qui s'équilibre au total à 30,219,124 euros en dépenses et en recettes, est-ce qu'il y a des contres ? Combien ? Deux contres ? Des abstentions ? Donc, adopter à la majorité. Budget principal, budget annexe de l'eau qui s'équilibre au total en fonctionnement et investissement à 2,422,579 euros. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Adopter à l'unanimité. Merci. Budget annexe de l'assainissement qui s'équilibre en fonctionnement et investissement à 1,977,963 euros. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Adopter à l'unanimité. Merci. Budget primitif de pleine joue qui s'équilibre fonctionnement et investissement à 1,390,112 euros. Est-ce qu'il y a des contres ? Deux contres. Des abstentions ? Adopter à la majorité. Merci. Budget primitif de la base de loisirs qui s'équilibre en fonctionnement et investissement cumulé à 720,872 euros. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Adopter à l'unanimité. Budget annexe des forêts qui s'équilibre en dépenses, fonctionnement et investissement à 85,828 euros. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Adopter à l'unanimité. Merci. Eh bien, on en a terminé avec les budgets, mais vous n'en avez pas terminé avec moi. Ouais, mais on va te laisser boire un coup. Justement. Pas encore. Merci Alain. C'est vrai que c'est un gros travail déjà mené par les services. Le service finance de Jean-Michel Berthier et de son équipe. C'est un gros travail à l'année de projection aujourd'hui, d'exécution budgétaire au compte administratif au mois de mai et de suivi surtout sur l'année. Donc voilà. Merci à Jean-Michel et son équipe. Merci Alain. Donc là, il est le temps de boire un verre. On va pouvoir parler d'énergie renouvelable et d'hydrolyte. On va changer. On va parler d'eau, oui. On va pouvoir avoir bu un verre d'eau. On va parler d'eau. Donc tu seras à l'eau toute la soirée. Donc délibération 17. Donc vous savez qu'on a délibéré concernant l'acquisition de la centrale hydroélectrique de la Motte. À partir de ce moment-là, la commune se dote, je dirais, d'un outil industriel et commercial. Industriel parce que ça rentre dans le domaine de l'industrie, la production d'électricité. Et commercial parce qu'on vend cette énergie pour qu'elle soit injectée sur le réseau. Donc on a des obligations réglementaires aujourd'hui, même si on ne crée pas un service public local de production et de distribution et de vente d'énergie, on est obligé de créer une régie d'électricité du fait que l'on exploite aujourd'hui directement cette centrale suite au mandat de gestion qui nous a été délivré au mois de décembre par M. le préfet de la Haute-Savoie. Donc cette disposition de création de régie dépend de l'article L1412-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc après cette régie, eh bien on va créer un budget annexe qui viendra compléter ce qu'on a déjà observé, évoqué tout à l'heure, là, pour lesquels on a voté, que l'on votera la prochaine fois au mois de février. Pourquoi ? Parce qu'on va le créer, mais il faut qu'on crée la régie dans un premier temps pour avoir un numéro de sirète qui nous permettra ensuite d'alimenter et de faire fonctionner notre budget annexe. Voilà. Donc nous proposons donc de créer cette régie et pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que le maire désigne six titulaires et six suppléants. Donc nous proposons cinq titulaires issus de l'équipe majoritaire et un titulaire appartenant à l'opposition. Donc en titulaires et chaque titulaire aura un suppléant. Donc les titulaires proposés sont, j'irais moi-même, Alain Roger, Jean Fontaine, Christelle Rebet, Bruno Valentin, René Traché-Gickel et Jacques Sartelet qui seraient suppléés par Raphaël Castérat, Belgine Sétine, Jean-Yves Demelin, Ludovic Pichon, Maurice Sazzo et Fabrice Papé. Voilà. Donc cette régie pour fonctionner, eh bien, elle aura une dotation initiale de 100 000 euros qui sera un apport en espèces qui sera fait sur le budget annexe qui sera créé dans la délibération suivante. Voilà. Donc ça va permettre cet apport en espèces venant du budget principal d'avoir une trésorerie puisque le budget que nous allons créer pour faire fonctionner cette régie doit avoir une autonomie financière. c'est-à-dire qu'il doit fonctionner avec ses propres recettes. Donc là, on va faire une avance de trésorerie à travers cette régie pour pouvoir assurer les premières dépenses de fonctionnement de cette régie. Alors juste une petite précision parce que par rapport au candidat suppléant, vous vous êtes mis d'accord là entre Fabrice Papé et Fabrice Dujardil, donc c'est bien vous ? Il y avait deux candidats, d'accord. D'accord. C'est Fabrice Papé qui est acté. Ok. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous exposer si ça a été assez clair ? Pas de questions ? Donc je vous propose de passer au vote alors. Donc est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Deux abstentions ? D'accord. Deux abstentions. Donc adopter à l'unanimité. Merci. Donc délibération suivante. Création du budget annexe de la centrale de production centrale avec un S de production électrique. Pourquoi on met un S entre parenthèses ? Parce qu'on pense à l'avenir. On pourrait avoir plusieurs centrales sur notre territoire qui abonderaient à ce budget annexe. Comment ? Non, non, non. Ah bon ? Bon. Donc, vu la délibération du 23 novembre 2023 autorisant M. le maire à usine du droit de priorité de la commune pour l'achat de la centrale de la motte considérant l'activité industrielle et commerciale de cette installation, considérant les conditions, la condition suspensive de la création de ce budget annexe lié à la signature du mandat de gestion avec les services de l'État. Donc, il est proposé la création d'un budget annexe ce suivant, donc, nommé centrale de production hydroélectrique qui correspond à la nomenclature comptable M4 et qui sera assujettie à la TVA. Pas de questions ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. Donc, nous avons un nouveau budget annexe que l'on dotera de façon officielle lors d'un prochain conseil de 100 000 euros. De 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, c'est l'objet de la délibération suivante, donc, de procéder à une avance de trésorerie venant du budget principal vers le budget annexe central hydroélectrique, donc, pour un montant de 100 000 euros. Que le remboursement de cette avance s'effectuera soit en plusieurs fois à réception des accomptes, soit en une fois et au plus tard au 30-01-2025. Pourquoi ? Parce que le mandat de gestion qui nous est confié aujourd'hui par M. le Préfet de la Haute-Savoie va jusqu'au 31 décembre 2025. Et nous, nous voulons rembourser cette avance de trésorerie sur l'année 2024. On met jusqu'au 1er janvier 2025. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des rattachements sur l'exercice précédent. Bon, pour avoir un ordre de grandeur et pour peut-être calmer les inquiétudes que pourraient avoir certains, on peut dire aujourd'hui sur le retour d'expérience du premier mois de production de cette centrale hydroélectrique, on n'a pas les chiffres des NEDIS, mais en nous basant sur une production moyenne, ce qui est je dirais prudentielle de 750 kW à peu près par heure en production, aujourd'hui on est à 650 aujourd'hui puisque les débits ont baissé. Mais sur le mois de janvier, on a une hydrolicité supérieure à la moyenne statistique, on serait sur une production à peu près de 540 mégawatt-heure sur le mois de janvier alors que la statistique productible moyen pluriannuelle c'est 320. Donc ce qui nous ferait compte tenu du contrat de vente qu'on a souscrit des recettes j'irais de 43 à 45 000 euros. Donc vous voyez par rapport à l'avance de trésorerie de 100 000 euros, ça va être vite remboursé. surtout qu'on en parle des tiages donc c'est sûr que ce n'est pas là où on a le plus gros débit. Non, c'est les deux mois les plus faibles janvier et février. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette avance de trésorerie ? S'il n'y en a pas je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions adoptées à l'unanimité ? Deux abstentions. Deux abstentions ? Ah d'accord. Vous ne voulez pas qu'il y ait de l'argent pour faire fonctionner ce budget. C'est ça en fin de compte. Ça ce n'est pas politique c'est du fonctionnement. Bon, d'accord. Bon. Deux abstentions pour adopter l'unanimité quand même. Merci. Merci Alain. Tu peux te reposer c'est bon. C'est bon. T'es tranquille. Je vais boire avec vous. Merci Alain. Tu peux fêter ça. Comment me publier ? On va passer sur la délibération concernant la convention qu'on signe chaque année avec la gendarmerie nationale par rapport à la livraison de repas avec la cuisine municipale. C'est Rémi qui nous l'a... Je pensais qu'il y avait qu'Alain qui parlait puis... Hein ? Je pensais qu'il y avait qu'Alain qui parlait le soir. Tu vois, tu vas pouvoir... En fait, tu nous as tout dit donc j'ai plus rien à dire. Donc comme chaque année, la gendarmerie nationale sollicite la commune pour la fabrication des repas pour la saison d'hiver. Cette prestation est destinée au personnel de renfort de la brigade de Passy. Ces repas sont préparés bien sûr par notre cuisine municipale et c'est juste un renouvellement de cette convention avec eux. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions ? Je vais faire plus court qu'Alain. Oh, le traître ! Oh, le coup de couteau dans le dos ! C'est un coup de couteau de cuisinier, ça ! Donc s'il n'y a pas de questions, le conseil municipal est invité à voter pour approuver les termes de la convention entre la commune de Passy et la gendarmerie nationale et à autoriser monsieur le maire ou son représentant a signé tout document relatif à ce dossier. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Donc adopter à l'unanimité. Je ne comprends pas bien. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous abstenez sur ce genre de délibération ? Je regrette que Fabrice ne soit pas là mais je n'ai pas été mandaté pour répondre. Ah oui, mais c'est dommage quand même. Tu as bien ton avis quand même, toi, non ? Là, aujourd'hui, la gendarmerie ils ont un budget pour les repas et c'est un budget qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on vend habituellement donc la commune ne perd pas d'argent la cuisine et puis en plus on est bien content de les avoir en fort. Eux aussi sont contents d'être avec nous parce qu'ils sont bien logés ils sont bien nourris en général donc c'est une coopération qui marche plutôt bien. Donc tu avanceras ces arguments à Fabrice Est-ce qu'il faudrait qu'on change le terme je ne sais pas c'est le terme cuisine qui choque ou il faudrait mettre restaurant ou je ne sais pas pour vous changer un peu d'avis parce que... Ok ça marche Merci Rémi excuse Allez une dernière délibération donc veuillez noter que c'est Belguine qui est absente ce soir donc c'est Jean Fontaine qui les rapporte la 21 par rapport à une servitude concernant le Perret Alors au pied levé je vais essayer de ne pas alimenter le bêtisier verbal que tient notre ami Delphine je vais essayer de ne pas me tromper donc il s'agit de faire une constitution d'une servitude pour la pose de branchement à usage privé des parcelles communales cadastrées ZB numéro 111 au lieu dit le Perret c'est pour vous situer c'est au croisement du chemin de la scie avec le grand virage du Perret donc ici on a une construction privée qui se fait tout au début de la du chemin de la scie et donc il est d'usage quand on a un chemin du domaine un chemin du domaine privé de la commune dans le domaine privé de la commune quand il y a des réseaux et là il s'agit de réseaux de canalisation d'eau usée d'eau usée privée et d'eau usée privée pour de 60 de diamètre pour le refoulement des eaux usées et de canalisation de branchement d'eau potable donc il est d'usage donc d'établir une convention qui a été obligatoirement chiffrée par les domaines et qui a été chiffrée à une redevance de 150 euros pour cette convention voilà vous avez les plans par contre je note que sur le plan qui était annexé sur la sur la note de synthèse quand vous avez en tête de plan vous avez une erreur d'intituler c'est un malheureux copier-coller donc vous ne tenez pas contre j'ai tellement barré ce que j'ai marqué je ne sais plus ce qu'il y a mais en particulier du nom de famille qui est posé là-dessus voilà il y a des questions bon pas de questions donc on passe au vote qui est contre qui s'abstient unanimité merci merci Jean Jean-Yves ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de délibération il a eu le temps de se chauffer la voie on parle toujours de la cuisine municipale donc on va passer au divertissement les ressources humaines donc délibération création d'un poste de chauffeur-livreur au sein de la cuisine municipale donc l'agent qui est en poste a fait valoir ses droits à la retraite et donc afin d'assurer la continuité de service donc une période de tuilage est nécessaire avec l'argent qui sera recruté donc cette période de tuilage permettra à l'agent de prendre connaissance du circuit et d'être présenté par l'ancien agent donc aux bénéficiaires donc pour les rassurer donc dans le cadre de la continuité de service de portage Europa il convient de mettre en place cette période de tuilage avec l'agent occupant le chauffeur le poste de chauffeur-livreur donc il est donc nécessaire de prévoir et de créer un nouveau poste qui fera l'objet d'une suppression dès le départ de l'agent en retraite donc c'est un poste qui sera ouvert à temps complet au cadre d'emploi des agents techniques et des agents des agents de maîtrise territoriale est-ce qu'il y a des questions donc le conseil municipal est invité à voter y a-t-il des contre des abstentions merci à adopter l'unanimité merci Jean-Yves donc l'ordre du jour est épuisé il y a une question orale donc de Jacques Sartelaine Marie-Charlotte Aubry Jacques ce soir nous avons voté le budget des associations en ce sens nous aimerions proposer que dans un futur proche monsieur le maire et l'équipe municipale en adéquation avec le budget évidemment mettent en place un revenu minimum étudiant pour nos étudiants qui partent faire des études supérieures ce RME pourrait être associé à une sorte de bourse communale nous différencier ainsi le montant les conditions de délivrance peut-être une mention au bac voire même une contrepartie en actions citoyennes à réaliser au cours de l'année dans la commune par exemple en effet avec une augmentation des loyers de 8% une alimentation à hauteur de 14% et 10% pour l'électricité il nous semble pertinent d'aider nos jeunes et qu'ils soient soutenus par leurs communes pour la poursuite de leurs études supérieures alors merci pour la question c'est une question intéressante on en a débattu en réunion d'équipe cette semaine parce que ça soulève pas mal de questions effectivement il y a le coût le coût des études et puis le coût de la vie qui est périphérique qui a un impact important et quand on est étudiant on sait qu'on n'a pas forcément des moyens importants on a longuement échangé sur le sujet mardi soir et on a une position qui est assez majoritaire voire unanime c'est qu'on ne souhaite pas engager ce processus là parce qu'on estime que c'est pas la compétence des communes d'intégrer d'intervenir auprès des familles alors c'est sûr que l'objectif il est louable mais aujourd'hui comme l'a présenté Alain on essaye de contenir au maximum les charges de fonctionnement je citais le gaz qui a triplé en deux ans qui a beaucoup plus que triplé depuis 2021 et il y en a beaucoup comme ça la masse salariale notamment avec l'inévitable glissement du GVT donc tout ce qui est garantie vieillesse et technicité donc l'évolution des grades des agents donc tout ça aujourd'hui on se retrouve avec une charge de fonctionnement notamment sur la partie salariale qui est de plus de 10 millions alors vous avez peut-être vu dans la presse aujourd'hui à Meugeb ils sont à 15 millions 5 mais bon notre souhait c'est pas arrivé là donc aujourd'hui compte tenu quand même de l'impact important de l'inflation de l'évolution des coûts sur les matières premières et sur les hydrocarbures et sur l'énergie on pense que c'est pas pertinent alors c'est pas une grosse enveloppe mais ça nécessite aussi un traitement derrière ça veut dire de voir si on la logique voudrait que ça soit quand même catégorisé par rapport au revenu des parents les critères de notes donc il faut traiter tout ça on a quand même aujourd'hui Passy c'est 11 488 habitants il y a 480 personnes en double compte entre guillemets qui sont soit des étudiants des personnes qui résident en dehors rattachées à Passy mais qui résident en dehors de la commune donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde donc il y a un traitement logistique qui est quand même pas négligeable non plus alors on ne dit pas qu'on le fera jamais mais peut-être que quand on sera plus à l'aise il y a des villes qui le font c'est généralement des grosses villes on a vu c'est des agglos on a vu Saint-Ouen on regardait l'exemple de Saint-Ouen bon c'est pas la taille de Passy mais voilà donc on est transparent c'est une bonne idée mais c'est pas d'actualité pour le moment financièrement et logistiquement parlant administrativement parlant mais peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra mettre en question dans quelques temps Delphine oui oui non mais je trouve que c'est vrai que ta question elle soulève la réflexion elle invite à la réflexion en tous les cas parce que évidemment on a envie d'encourager en fait ceux qui se lancent dans des études on sait très bien que c'est pas facile et financièrement c'est extrêmement difficile même pour beaucoup d'entre eux et je pense qu'effectivement on a quelque chose à inventer à l'échelle locale à l'échelle communale alors peut-être pas sous cette forme là puisque bon comme vient de le rappeler monsieur le maire d'abord c'est pas de la compétence de la c'est pas la bonne échelle c'est pas la compétence communale mais plutôt la compétence de l'état mais on a peut-être quelque chose à inventer dans tu évoquais la une participation une contribution en fait à la vie locale et peut-être qu'inciter à travailler avec peut-être qu'il y a un travail à faire à construire avec les associations parce que d'une part les étudiants pourraient mettre à profit ou en exercice leur apprentissage et puis d'un autre côté participer à la vie d'une association c'est quand même une très belle expérience de la démocratie c'est un très bel outil pour apprendre aussi à vivre en société à prendre des décisions à débattre à faire avancer à mettre en place des projets donc il y a certainement des choses à jouer de ce côté là et donc ben voilà il faut peut-être se mettre autour d'une table en discuter avec des associations qui seraient qui auraient peut-être aussi besoin d'avoir eu cette implication de la part de jeunes on sait que c'est un point qu'on a travaillé aussi de ce qu'on peut offrir aux jeunes à l'échelle communale voilà voilà ça répond à ta question je pense que ça ne satisfait pas mais oui non mais il faut penser que parce qu'on a beaucoup de familles monoparentales et on a 17% quand même d'étudiants en études supérieures je sais que c'est pas de la compétence mais ce serait plutôt aussi de la compétence et mettre en avant la communauté de communes aussi qu'il y a d'autres communes aussi sur Passy qui est sur la communauté de communes qui aussi sont un peu en difficulté voilà c'est effectivement peut-être une réflexion alors bon je rappelle que la communauté de communes ça n'a rien à voir directement mais pris en charge depuis cette année le passe scolaire c'est 250 000 euros aujourd'hui pris en charge à moitié donc les familles n'ont plus que la moitié du prix réel de ce passe scolaire qui a un véritable succès parce que 200 euros pour faire l'année complète sur les remontées mécaniques du pays du Mont-Blanc on en vend 4600 ou 4700 à l'échelle du territoire c'est un vrai plus pour les enfants à Passy on en a 800 ou 900 de mémoire donc c'est une belle offre on est dans le loisir certes mais peut-être qu'à terme il y a une réflexion à avoir il faut quand même rappeler que la région elle a une compétence en la matière que sur des voyages la formation pas des voyages mais sur des échanges d'étudiants hors Erasmus de mémoire il y a aussi des bourses alors c'est sur des pays qui sont pas dans le cadre de l'Union Européenne mais c'est le Canada c'est les Etats-Unis par exemple et là de mémoire au moins à l'époque la région elle donnait un coup de main important pour les étudiants moi j'en connais donc bon voilà mais aujourd'hui il y a plein de choses qu'on a envie de faire mais je pense que les moyens que l'on a à la fois financés mais aussi administratifs je le précise bien parce que c'est facile j'ai dit de voter des décisions mais derrière il y a une mise en oeuvre qui est importante le passe au scolaire tout bêtement c'est beaucoup beaucoup de logistique aussi à avoir et puis on a voilà je sens que Patrick a envie de parler là non ? donc voilà mais on ferme pas la porte c'est peut-être quelque chose dans quelques années ou qu'on pourra peut-être revoir peut-être à l'échelle intercommunale à voir ok merci plus de questions c'était la seule alors je vais vous lire les décisions et puis on en aura terminé pas mal pour un budget là 1h45 donc décisions qui sont consultables au secrétariat général bien entendu et sur le site internet de la ville donc la décision 151-23 concernant la rénovation énergétique du centre culturel municipal de Passy donc le lot 11 a été désaméantage a été attribué à la société Sud-Est le minage démolition basé à Domaine pour un montant de 62 038,90 euros rassurez-vous il n'y aura pas de minage non non on est rassuré 152-23 rénovation énergétique toujours pareil du centre culturel donc là c'est les lots 1,5,7 et 8 qui sont infructueux la décision 153-23 ouverture dominicale des commerces de détail pour l'année 2024 la décision 154-23 convention de location pour le garage l'ancien garage de la Régie des Eaux pour le Funcar Club de Passy pour une année pour un loyer mensuel de 39,60 euros jusqu'à fin 2024 décision 155-23 rénovation énergétique du centre culturel toujours l'eau 3 charpente couverture zingrie donc là comme le marché était infructueux on a pu faire une consultation en direct et donc là une entreprise de Passy a répondu favorablement c'est l'entreprise Soquet Henri et Fils donc pour un montant de 258,182,75 centimes 156-23 tarifs de location de la salle hors salle de Pleinjou 157-23 rénovation de la buvette des Cric on va peut-être y arriver un jour mais il y a quand même déclaration d'infructuosité des lots 3, 4 et 8 donc de mémoire c'est plomberie plomberie c'est que plomberie qui reste là l'électricité c'était bon ok bon donc on va y arriver on espère rénovation de la buvette des Cric toujours le lot à un terrassement verdé donc c'est l'entreprise Maria basée à Demancy qui a eu le marché pour 19 993 euros hors taxes toujours la buvette l'eau 2 démolition gros oeufs c'est la société Abbé Joseph basée désormais à Salange pour un montant de 54 635 je rappelle que sur la buvette des Cric on va agrandir de 42 mètres carrés la globalité concernant la buvette des Cric pour l'eau électricité effectivement il était dedans pour la société Timelec basée à Chambéry pour 21 845 euros hors taxes 163 23 c'est les tarifs communaux pour l'année 2024 la décision 164 c'est pour les alpages la convention pluriannuelle de pâturage avec la famille ouvrier Buffet marque ouvrier Buffet dans le secteur de platé si je me trompe pour une durée de 3 saisons à compter du 1er juillet 2024 la décision 165 23 convention mise à disposition d'un local pour l'association jardin art et santé il y a une petite coquille c'est art et sané ah bon bah d'accord j'ai rien dit c'est pas une association c'est un producteur en fait ah oui c'est à la motte c'est robin la motte ok arrêt sané donc j'ai rien dit pour 2 ans 2024-2026 donc pour un l'ouel du annuel de 148 euros dans l'ancienne école de la motte et enfin direction décision 166 23 convention mise à disposition d'une cabane du ski club de Passivaran à la commune donc on a le ski club de Passivaran nous prête sa cabane de chronométrage qu'on a financé donc l'année dernière je crois on a un investissement de 5000 euros en taxes mais donc à destination du ski club qui nous la prête pour le lâcher de perche intermédiaire au niveau du téléski du tour qui fonctionne toujours pour les personnes qui ne peuvent pas monter si c'est trop dur pour prendre le dernier mur du tour voilà à titre gratuit pour la saison hivernale 2023-2024 parce que l'année prochaine le télésiège de Barmuse sera inauguré et en fonction on l'espère et le téléski sera démonté et laissera place à une piste à la place voilà quelques infos on a bientôt terminé donc juste pour vous dire que il arrive monsieur Carras donc à partir du 7 février on lance donc la restauration pour les personnes de plus de 65 ans donc ça s'appelle ce service déj est né le mercredi à l'école du plateau d'acide dans le restaurant scolaire et puis le jeudi dans le restaurant de Passiflor donc c'est sur inscription pour un montant de 14 euros donc pour les passerants on nous a déjà posé la question est-ce que les personnes extérieures à Passif peuvent venir oui s'il y a de la place non s'il n'y a pas de place donc on demandera un justificatif de domicile donc là Rémi tu peux peut-être nous en dire un mot t'as rien préparé là non là j'ai rien préparé je m'y attendais pas en fait c'est le but c'est surtout pour le plateau on voulait proposer quelque chose pour les aînés du plateau pour avoir quelque chose sur place et de les sortir de leur isolement et de pouvoir partager des moments de convivialité avec d'autres personnes sur le plateau ou avec des amis bon après les places sont quand même limitées à 10 personnes pour le moment après c'est quelque chose qui débute on va vers on a tout à mettre en place après on peut aussi travailler sur l'intergénérationnalité merci Delphine tu fais du donc voilà il y a tout à mettre en place donc le premier repas sera le 7 février on sera là enfin des élus seront là et des directeurs de services pardon seront là également pour échanger avec les aînés et voir connaître leur attente voilà on avait prévu aussi des animations avec avec Muriel de Passiflore quand elle sera elle est revenue elle a rattaqué et donc ce jour là elle montera aussi avec des aînés de Passiflore voilà donc ce jour là effectivement il y aura pas mal de monde mais c'est la première journée pour justement pouvoir échanger un peu avec tout le monde et comment on va comment ça va évoluer en fait voilà donc les élus du conseil municipal n'y ont pas droit ils ont plus de 65 ans donc le mercredi au plateau d'Assis voilà et le jeudi à Passiflore ah non tu t'es fait avoir en étant élu et le jeudi à Passiflore voilà bon s'il n'y a pas assez de place on ira chez Patrick c'est pas loin donc juste une info par rapport à juste une info par rapport à la course interscolaire de ski interscolaire qu'on organise chaque année avec les écoles de Passiflore donc on a décidé on va reporter la date parce qu'on n'a pas assez de neige sur le bas et comme il y a des petits quand même pour la course interscolaire les mettre sur le stade au niveau de l'arc-en-ciel c'est un peu trop raide donc on décalera on refixera une date donc l'info a dû partir auprès des écoles après les vacances de février on aura forcément plus de neige et je pense qu'on pourra aller sur le bas donc organiser avec l'OMS les services de la mairie services des sports et le ski club de Passiflore tu voulais dire quelque chose Patrick ? non c'est bon donc préciser que la station de Pleine Joue est bien ouverte et qu'on skie donc on espère qu'on n'aura pas de catastrophe météo d'ici on espère que la prochaine chute de naître ne devra pas tarder quand même ça serait bien on a parlé de l'école de musique et de danse on a eu une réunion cette semaine avec l'équipe et Alain donc on est plutôt bien sur le calendrier bien techniquement avec le bureau avec les architectes c'est plutôt vraiment agréable Delphine ce projet ça fonctionne bien donc on espère pouvoir lancer les travaux les appels d'offres là on avait dit les appels d'offres ça serait quoi fin mars ? fin mars-avril fin mars-avril et puis un démarrage de travaux voilà fin mai début juin ça serait pas mal préparation de travaux au juin quoi voilà et puis une exclue demain il y aura de nouveau une expération escargot menée par la CNATP de mémoire la Confédération Nationale des Travaux Publics et je sais plus quoi donc à partir de l'ABI en direction de Chamonix à partir de demain 14h ils envisagent de faire ça sur plusieurs jours donc comme tout le monde le sait les travaux publics en Haute-Savoie sont en crise il n'y a pas de boulot le bâtiment c'est pareil la preuve c'est qu'on a des lois infructueux sur tous les marchés donc c'est une profession qui est dans la difficulté on regrette quand même ce type d'agissement parce qu'aujourd'hui je pense qu'il y a quand même d'autres priorités les agriculteurs c'est légitime ils n'arrivent pas à vivre de leur métier et de leur travail je pense qu'en Haute-Savoie tout ce qui concerne le bâtiment et l'immobilier c'est pas vraiment un secteur à plaindre et je pense qu'on frisse plutôt l'indécence en la matière voilà il est 21h10 je vous remercie de votre participation et je vous invite au verre de l'amitié